Bébé ! Ma chérie ! Bébé ! Bébé, écoute ce que je vais te dire. Tu es trop belle ! Bébé ! Bébé, je te le jure, pour de vrai, si quelqu'un tente de t'approcher, que le tonnerre frappe cette personne ! Tu es tellement belle ! Merci ! Mon bébé en or, tu es mon investissement ! Merci ! La plus belle femme du monde ! Mon bébé en or, c'est toi ! Écoute, si dépenser mon argent sur toi est un péché, je suis prêt à partir en enfer ! Non, 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 bébé ! Non, 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 tu n'iras pas en enfer ! Tu vas dépenser de l'argent sur moi, et nous irons au ciel ensemble ! Non, mais tout le monde ne veut pas aller au ciel ! Même si c'est un enfer, notre amour brûlera ! Oui, j'ai confiance en toi, mon bébé ! Bébé ! Mon petit bébé ! Bébé ! J'ai besoin d'argent ! J'ai besoin d'argent pour changer ma garde-robe ! Maman ! L'argent, ce n'est rien ! L'argent, ce n'est pas un problème ! Tu es mon bébé en or ! De combien tu en as besoin ? Bébé, tu me connais, non ? J'aime l'argent, passionnément ! Donne-moi seulement de l'argent, beaucoup d'argent comme ça ! Eh, tu sais pour ça, laisse-moi te dire que je vais te gâter avec l'argent ! Hé, bébé ! Mais tu dois me promettre une chose ! Ton corps et ton derrière, pour moi seul ! Mon derrière, mon corps, c'est pour toi, pour toujours ! Je n'ai pas envie de voir tous ces petits petits garçons derrière toi ! Personne ! Je ne veux pas ! Personne ! Je vais te gâter ! Je vais te gâter ! Tu vas marcher sur l'argent ! Oh, bébé ! Oh, bébé ! Hé, oh ! Mes hommes, demain, où j'ai beau ? On doit salir le sol, ici ! Toi ! Un homme capable ! Bébé ! C'est pour toi ! Oh, t'es prêt, t'es prêt, t'es prêt ! Bébé ! Toi ! Oh, t'es prêt, papa ! On va salir le sol, t'es prête ! Hé ! On a fait commence, les gars ! Hé ! Hé, bébé ! Hé ! Toi ! Oh, t'es prêt, papa ! Bim! La bonne qualité! Les choses de la terre! Ouais, boss! Tu connais les vraies choses! Bonne fête! Que la fête commence, les gars! Oh, Toto, ta prata, ta prata! Boss! Les choses de la terre! Dépense l'argent! Dépense tout sur moi! Dépense tout sur moi, bébé! Toi, bébé! Près, près, près! Poum! Hé, gasson! Oh, Toto, ta prata, prata! J'ai eu sou! 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 Sous-titrage ST' 501 ... Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard, je dois partir maintenant. Hein ? Oui. Ozyoma. Comme je dis là. Attends, tu es en retard, tu es en retard. Es-tu en train de me dire que tu ne vas pas prendre ton bain avant d'aller au marché ? Non, je ne peux pas. Je le ferai quand je rentrerai. Tu veux que je paie de les clients ? Ozyoma. Hein ? Sais-tu que ça fait trois jours que tu n'as pas pris ton bain ? Tu n'as même pas brossé tes dents. Hein ? Ozyoma, regarde-moi. Un, deux, trois. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ça fait trois jours, hein, que tu n'as pas permis à l'eau de toucher à ton corps. Ozyoma. Je sais. Hey. Maman, je sais. Mais si je pars me laver maintenant, hein, toutes les autres vendeuses de nourriture vont voler mes clients au marché. Je ne veux pas perdre mes clients, hein ? Je vais me laver au retour. Ozyoma. D'accord ? Ne t'en fais pas. Ozyoma. Ozyoma. Personne n'achète à manger chez une personne sale. Hé. Tu koukené ? Hé. Attends, je te sers avant de partir. Tu as fini de préparer ? Ha ! C'est pour toi, la chienne. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Tu veux acheter la nourriture, hein ? Oui, oui. Hé. Je suis venu au courant. J'ai même oublié de porter mes habits, parce que je ne voulais pas rater ta nourriture. Apporte la nourriture. Tu sais que tu es mon premier client. J'espère que tu vas m'apporter la chance. Ha ! Tu as qu'à regarder mon visage. Je l'espère. Ozy, donne-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Comme d'habitude. Mets les légumes, mets la viande et le petit entretien. D'accord, comme d'habitude. Tout ce que tu as là-bas, tu peux mettre. Gongo na hongongo. Gongo na hongongo. Ozy, la femme du restaurant international. C'est bien ça, mon nom. Mets le pistache, mets la viande, tu peux tout mettre. Qu'est-ce que tu veux encore ? Tu peux tout mettre. Tout ce que tu as, tu peux mettre. Balance. Ozy. Donc, j'allais arriver et trouver qu'elle est déjà partie au marché. Je te dis que sa nourriture, non ? Je ne peux pas dormir sans sa nourriture. Aïe. Au moins. Au moins. Au moins. La nourriture que je vais manger va tomber directement dans mon ventre. Ozy, bébé. Eh oui. Nourriture internationale aussi. C'est bon. Eh bébé. Aïe. Voilà exactement la raison pour laquelle je mange ici. Moi, je mange ici. Ozy, bébé. Eh eh. Maman, je dois partir maintenant. Tu peux tout mettre. Je suis déjà très en retard. Tu coucou nez ? Hein ? J'espère que tu m'as porté la chance. Hein ? Je suis un porteur de chance. Va et vends tout. Eh ? Vends tout et ramène plein d'argent. Je vais y partir. Je dois encore payer le ticket au marché. Eh toi. Oh, tato, t'as prêt à tata. Tu me cherches déjà ? Sans problème. Oh, tato. Je ne vous ai pas dit que vous ne devez plus garder vos saletés. Vous n'écoutez pas quand je parle. C'est quel genre de malchance, ça ? Calme-toi. Pauvre de moi. J'essaie juste de gérer ma vie. Regarde-moi non, Maka. Ça va aller. Regarde-moi. Désolée. Qu'est-ce que j'ai fait à Obidigbo et sa bande ? Pourquoi moi ? Calme-toi. J'ai dépensé de l'argent pour ses oies. Désolée. Mais attends un peu. Tu même, tu sais que Obidigbo et ses amis sont méchants. Pourquoi tu allais laisser ta marchandise en route, sachant très bien qu'ils sont dans les parages ? Petite rectification. Je ne l'ai pas placé, mais mes choses en route. C'est ma sœur qui l'a fait, pas moi. C'est ma sœur. Vous voulez que je la tue ? C'est ma sœur. Maintenant, regarde. Il sait combien j'ai dépensé pour payer ses oies ? Il sait combien ? Ça va. Ok. Dis-moi, c'est juste pour le ticket du marché ou alors tu as barré la route avec tes oies ? De quel ticket tu parles ? Je te dis que c'est ma sœur qui a barré la route, pas moi. Tu es là ? Tu me fais seulement bavarder. Laisse-moi tranquille. Ça va. Qu'est-ce que tu es là ? Hé, Tinello, ça va aller. J'ai suivi ce qui s'est passé. Hein ? Je dis, pourquoi est-ce que tu te fais du mal ? Arrête de pleurer. Ce n'est pas la fin du monde. Je sais qu'Obedic Boy, ses amis, sont très méchants. Moi-même, j'ai déjà subi. Hé ! Hé ! C'est ça. Hein ? Ne t'inquiète pas, Dieu pouvoir. Oh, Kini, dit. Est-ce que tu as faim ? Non. J'ai de la bonne nourriture. Je n'ai pas faim, je vais bien. Ma sœur, je ne te demande pas des payos. C'est juste pour calmer. Non. Merci. Merci. Ne pleure plus. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Hé ! Oh ! Bye. Hé ! Mais je ne comprends pas, O, Hamaka. Pourquoi les gens achètent toujours la nourriture chez elle ? Ils ne perçoivent pas l'odeur de son corps ? Son odeur ? Regarde ses aisselles. C'est la forêt. Je ne vais jamais manger sa nourriture, même si je dois mourir et qu'elle est gratuite. C'est pareil pour moi, O. La fille, là. Même si je veux déjà mourir, je ne vais jamais manger son repas. Partout, la forêt, la forêt, la forêt, la forêt, la forêt. Ça va, il faut laisser. Hé, mon Dieu ! Hein ? Mes deux, ma cintinium, mes oies. Calme-toi. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. Je sais. Ça va, Lé. Hé ! Ça va. Je suis venu prendre l'argent du ticket. C'est quoi ton problème ? Donne-moi l'argent. Je n'ai encore rien vendu, hein ? Je m'en fous de ça. C'est quoi ton problème ? Donne-moi mon argent ici et fais vite. Mon frère, ce n'est... Ça, ce n'est pas l'argent que les autres ont donné ici. Je ne veux même pas entendre ça. Donne-moi mon argent et je continue ma route. Pare et tu reviens. Je ne peux rien entendre et je vais bientôt changer avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu vas changer avec moi ? Tu n'as pas besoin de changer. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais changer avec toi. Tu n'es encore rien vendu. Tu n'as qu'à revenir plus tard. Attends, je vais te montrer. C'est quoi le problème là-bas ? Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi. Rien du tout. Elle ne veut pas payer. Elle ne veut pas payer. Donc tu ne veux pas payer. Ok les mecs, venez. Tu ne veux pas payer. Je n'ai pas refusé de payer. Je suis ainsi que... J'ai dit que je paierai plus tard. Ils reviennent plus tard. Madame, payez maintenant. Rose, je n'ai pas d'argent. Payer ce que vous deviez maintenant. Reculez. Je vous ai dit que je paierai plus tard. Oh ! Oh, Toto ! T'as plat, tata, tata ! Il le mérite. Qu'est-ce que je leur ai fait ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Hein ? Je ne vous ai rien fait. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Hein ? Vous êtes au moins ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? Hein ? Hein ? Tinello ! Hein ? Tinello ! Tu as vu comment ils m'ont attaqué ? Tu as vu ? Est-ce que tu as vu ça ? J'ai vu, reste là-bas, j'ai vu ! Hein ? Reste là-bas. Vous avez vu ? Vous êtes mes au moins. Va, ne... Ne t'approche plus. Reste là-bas. Vous êtes sous ce moins, n'est-ce pas ? Je peux t'écouter, attends ici. Reste là-bas. Je peux t'écouter. Tu n'importe quoi. Reste là-bas. C'était grave. Hey ! Bro. Mon bro, j'ai failli mourir. Hein ? Le titre de ce film serait ODR++. Sans mensonge. Je vous dis, j'ai failli mourir. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas que les gens continuent d'acheter la nourriture chez cette sale chose. C'est carrément incroyable. On peut faire comme ça que la fille-là a le remède. Ça, c'est sûr. Cette fille a le remède. Vérité ! Je te dis, comment les gens continuent d'acheter la nourriture chez elle ? Aie pitié de moi, Boz. Oui ? Boz, aie pitié de moi. J'ai failli mourir. J'ai failli suffoquer. Cette fille m'a carrément mis sous ses aisselles. Boz, aie pitié de moi. Le derrière de cette fille peut tuer quelqu'un. Je n'irai plus à côté d'elle. Que j'ai pitié de toi ? Tu ne sais pas que si tu mourrais sous les selles de cette salope, ça allait m'arranger. Merci. Oui, ça allait nous faire du bien. On allait rester trois à gérer ce business. Pourquoi, Boz ? Parce que tu n'es pas utile du tout. J'adore. Tu ne sers à rien. Boz, pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi tu dis ça, Boz ? Pourquoi tu me dis ça ? Les gens comme moi meurent dans les grâces d'avion. C'est dans les essais d'une femme que moi je veux aller mourir. Tu n'as pas d'argent pour voyager en avion. Boz, ne parle pas comme ça. Parce que tout le monde est important. Mais tu n'es pas important. Boz, je suis important, Boz. Ce n'est pas une petite affaire, les mecs. Je vous le dis. Cessez de prendre l'argent chez cette fille. La façon dont je vois les choses, même son argent a une mauvaise odeur. Je te dis ! C'est la vérité, je te dis ! Ça doit sentir mauvais. Hey ! J'ai vraiment failli mourir aujourd'hui. Hey ! Tout ça porte de l'argent. Envoie-moi un peu de la fumée sur le visage. Tu es un homme fort. Boum. C'est bon comme ça ? Oui. Tu t'es battu. Il ne faut pas qu'on reste là et qu'on oublie ce qu'on est venu faire. Allez, 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 sort le paquet. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. J'ai déjà calculé. J'ai déjà calculé où ? C'est bon comme ça. J'ai calculé. Hey bébé ! Ifi béquet, tu es une bombe. Oh, mon dieu, la vue de derrière. T'es tellement belle. Ton derrière peut envoyer quelqu'un au coma d'un coup. Bam ! Hey ! Hey ! Seigneur, t'es malade ? Seigneur, hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Toi, qu'est-ce que tu racontes ? Elle est ta femme ? T'es le seul homme qui peut avoir des belles femmes ? Allez, c'est bon, écoute, dégage des... Ta femme touche à ma femme et continue de parler. Je vais t'éduquer. Laisse-moi, Obi, arrête. Allez, frappez-le. Tu fais-moi le malin, hein ? Ben, Obi, Obi, arrête. Oh, Toto, ta prata, ta prata. Oh, Toto, ta prata. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. M'entend. M'entend. N'importe quoi. M'entend. T'as perdu la tête. Tourne-toi. Allez, là. T'as perdu la tête. Obi, je t'ai demandé d'arrêter. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Obi, tu continues. M'entend. Lâche-moi. Comment s'est passé le marché aujourd'hui ? Pas bien, maman. Pas bien. Mauvais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein ? Les autres m'endossent du marché ont racheté tous mes clients. Je n'ai même pas vendu le planteur. Même pas le haricot. Hein ? Tu veux que je te dise quoi maintenant ? Maman, toi-même, regarde. Regarde ma nourriture. Regarde, tout est encore plein. Hein ? Tout est encore comme... Comme je suis partie. Exactement comme je suis partie le matin. Hein ? Je suis sûre qu'on a fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose sur mon comptoir. Maman, ça, c'est la sorcellerie. Oh, Zirma. C'est même encore quel genre de ma chance est un nom ? N'est-ce pas ce que je passe mon temps à te dire ? Hein ? Tu ne te laves pas. Tu ne te brosses pas les dents. En fait, tu ne prends même pas soin de ton corps. Ozioma, tu sens mauvais. Hein ? Pour dire vrai, tu ressembles à une folle. Comment peux-tu servir la nourriture et tu lèches la louche ? Et tu veux que les clients restent ? Entre-temps, regarde tes aisselles. Regarde tes jambes. Est-ce que c'est de ma faute ? En plus, je ne sens pas mauvais, oh ? Je ne sens pas. Je ne sens aucune odeur sur mon corps. Et je vais me lécher ma louche pour montrer à mes clients que ma nourriture est très bonne. Quand je regarde ma louche, je la lèche comme ça, comme ça. Et ils vont voir que ma façon est vraiment différente. Et ils vont venir... C'est très dégoûtant. Tu exagères. Regarde comment tu te grattes. Tu grattes ici, tu grattes là-bas. C'est très dégoûtant. S'il te plaît, ma fille. S'il te plaît, va te laver. Achète une lame et rase-moi tout ça. Maman, tu j'aime ça. Même si tu grattes ici en bas, c'est juste parce qu'il y a des poils partout. Hé, maman, je n'aime pas me raser. Ça me chatouille beaucoup. Si je tente seulement de mettre le raser ou la lame, ça me chatouille. Achète la lame, achète la lame et rase-moi tout ça. Ok, tu sais que je n'aime pas me laver avec le glacé. Je vais mettre ça au soleil. Quand ça va chauffer, je vais me laver bien. Pas de problème. Peu importe la manière, fais juste l'effort de te laver. Non, non, ne t'inquiète pas. Ok, vas-y, tu laver. Je m'en vais garder mon pouce pouce. Puis, je irai me laver. D'accord, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, maman. Si je t'inquiète pas, maman. S'il te plaît pas, maman. Il y a un an. Et si on est gagné. Musique 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 Ozyoma Pourquoi ne peux-tu pas te laver de la même manière que tu laves cet armos ? Hein ? Donc, cette eau est toujours au soleil ? Mais maman, tu ne sais pas que l'eau froide fait couler le nez ? Oui, j'ai mis cette eau au soleil pour qu'elle chauffe. Après, je vais aller me laver. Ozyoma, pendant combien de temps ? Ça fait déjà combien d'heures ? Maman, c'est parce qu'il n'y a pas le soleil. J'attends que le soleil sorte, comme ça l'eau va chauffer. Ne t'en fais pas. Je vais me laver, ok ? Sans problème. Fais-moi confiance. Montre-moi tes aisselles. Montre-moi tes aisselles. Hey ! Ozyoma ! Oui, maman. Ozyoma ! Maman, il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas te laver, hein, tu peux te raser. Je vais te raser tout de suite. Je ne blague pas. Maman, maman, attends. Maman, qu'est-ce que tu essayes de faire ? Qu'est-ce que tu essayes de faire, non ? Soulève tes bras. Maman, attends. Ce truc chatouille trop. J'ai essayé de me raser sept fois, mais je n'ai pas réussi. S'il te plaît, maman. Ozyoma, si ça te chatouille, je vais te soutenir. Maman, s'il te plaît, non ? Soulève ta main. Oui, alors. OK. Maman, attends. Ozyoma, soulève ta main. Attends, je prends un poster. Je prends un poster. On va le faire. Tu n'as pas besoin de poster. Soulève juste ta main devant moi. OK, laisse-moi le faire. Attends, je soulève. On commence quel côté ? Par ici. Celui-ci. Tu as dit quel côté ? Maman, attends. Attends. Ozyoma, reviens ici. Reviens ici. Viens enlever cette brousse qu'il y a sous tes aisselles. Il n'y a pas de problème. Finis de courir. Tu vas venir me retrouver ici. Cours comme tu veux. C'est sans problème. Je t'attends ici. Il n'y a pas de problème. En fait, je t'attends ici. Obi, pars de chez moi. Pars de chez moi tout de suite. Je n'ai même pas envie de te parler. Je n'ai pas envie de te parler maintenant. Va-t'en. Allez, mon bébé. Ne me touche pas. Ne me touche surtout pas. Bébé. Bébé. Bébé, pardonne-moi. Pourquoi tu ne veux pas aussi me comprendre ? Je l'ai fait par amour. Tu l'as fait par quel amour ? Quel amour insensé, je te le demande. Bébé. Comment peux-tu faire ce genre de choses ? Comment peux-tu envoyer tes gars frapper un homme qui ne t'a absolument rien fait ? Hein ? Es-tu si cruel ? Bébé, je suis désolé. Écoute, c'est juste que je ne peux pas rester là et voir ces petits garçons toucher à mon investissement. Écoute, tu es mon investissement. Il ne m'a pas touché. Et même s'il prévoyait me toucher, je n'étais pas au courant de ça. Donc, tu n'as pas le droit d'envoyer tes amis le bastonner. Alors qu'il ne t'a absolument rien fait. Ce n'est pas juste. Écoute, Obi, tu n'es pas mon mari. Je ne t'appartiens pas. Pas du tout. Quoi ? Oui. C'est du pur mensonge. C'est juste parce que je me suis mis à genoux devant toi. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi même ? Ok. Comment je peux rester là et tu veux que je ferme ma bouche et regarder ces petits garçons immatures touchés à mon investissement après avoir dépensé de l'argent sur toi ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quel investissement ? Pas ce que tu racontes partout, bla 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 bla. Quel investissement ? Je te le demande. Tu m'as donné ton argent toi-même. Je ne t'ai rien demandé. Donc, n'aborde même pas ce sujet. Surtout pas. Que veux-tu me faire comprendre ? Hein ? Alors, ça veut dire que je suis en train de perdre mon temps. Ça te regarde. Si tu m'aimes vraiment comme tu le cries, alors viens payer ma dote. Viens faire tes preuves. Et je saurai que tu es sérieux. Que tu es un vrai homme. Et non en tapant tout le monde que tu vois autour de moi. Pourquoi ? Allez, bébé. Laisse-moi. Bébé. Laisse-moi haut. Bébé, tu es... Bébé, tu es sexy. Ouais, sexy. Écoute, chérie. Laisse-moi te dire. Tu es mon bébé en or. Je vais le faire. Ouais, ça c'est un petit problème. Je vais venir et je vais tout régler. Hein ? Mais maintenant, souris pour moi. Je ne le ferai pas. Tu ne veux pas sourire. Je ne veux pas. Sourire pour quoi ? Ouais, mon bébé. Toi, toi, tu aimes toujours des petits problèmes. C'est bon, je vais te faire sourire. Hein ? Aïe, bébé. Mon bébé en or. Tu te sens mieux maintenant ? Bébé, non. Ce n'est pas comme si j'ai des problèmes avec toi. Alors, viens, bébé. Je n'ai pas de problème avec toi. Moi, je t'aime. Je t'aime beaucoup. C'est juste que parfois, il faut essayer d'être gentil. N'envoie plus tes amis bastonner les gens. Pour rien. Ces gens-là sont des connards. Tu sais que je t'aime. Regarde tout l'argent que tu m'as donné. Bébé. Bébé. Ourena. Ourena. Tu connais. Qu'est-ce qu'il y a ? Ourena. Pourquoi est-ce que tu chasses ma femme ? C'est quoi ton problème ? Je ne l'ai pas chassée. Je ne l'ai pas chassée. Ozyoma, ma fille, ne veut du tout pas céder elle-même. Hé. Je voulais juste raser ses aisselles et elle a fouillé. Est-ce que tu sais que ça fait quatre jours qu'Ozyoma ne s'est pas lavé ? Même pas brossé ses dents. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est bien ? Ourena. Est-ce que ça te concerne ? Hein ? Est-ce que ça te concerne ? Laisse Ozyoma vivre un peu. Laisse ses poils sur ses aisselles en paix. Hein ? Nous les gardons pour le moment. Ensuite, on va les couper pour les vendre. Euh, euh, les autres vendent... Euh, 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 les cheveux brésiliens, les cheveux éthiopiens. Nous allons aussi vendre ça comme les poils des aisselles d'Ozyoma. Hein ? Et pour ce problème de... 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 de se brosser les dents, ça te regarde en quoi ? C'est ma femme ! Hein ? C'est ma femme ! Concernant l'autre que tu appelles, euh, 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 l'odeur. Ce n'est pas l'odeur, c'est son parfum. Marc Ozyoma, on a gonnez-vous. Ozyoma, 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 Ozyoma. Tu viens me casser les oreilles ici. Qui a fait d'elle ta femme ? Tu as déjà payé sa dote ? Je te pose la question. Tu me demandes ? Oui, à qui est-ce que tu as payé la dote d'Ozyoma ? Elle est ma femme. Que tu le veuilles ou non, je veux la voir revenir. Maintenant, je sais que tous les deux, vous êtes identiques. Hein ? Il n'y a vraiment aucune exception entre vous. On est blanc, blanc bonnet. Regarde-toi. Non, retire ton cerveau de tes narines et mange-le. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Part de chez moi. Je vais partir. Prends soin de toi et donne de bons conseils à Ozyoma. Je vais la conseiller de toujours garder ses aisselles. Comme ça. Poil à vendre, je te dis. Poil à vendre, je te dis. Et même si nous vendons ses poils, quel est ton problème ? Hé, Seigneur. On dit vraiment que qui s'assemble, se ressemble. Quels sont ces genres de personnes ? Hé ! Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et il ose même venir me le dire en face. Qu'est-ce qu'il me faut encore là ? L'ail et les consiments. En dehors de ça, il faut faut... Ok, le sel, le sel. Ozy, Ozy. Ozy. Amaka et Tinello. Qu'est-ce que vous faites ici, les filles ? Tu fais quoi, là, s'ils en parlant toute seule ? Les sœurs, rien. Pourquoi êtes-vous ici ? Qu'est-ce qui vous amène ? Nous sommes venus te voir, bien sûr. Nous ne sommes plus tes amis, c'est qu'à votre question. Ce genre de visite, je connais. Hé, Amaka, hein ? Nous sommes venus te remercier d'avoir chassé Obi et ses amis au marché aujourd'hui. Ah, 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 mais, 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 ce n'était pas intentionnel. En vérité, tu l'as fait. Ah, bravo à toi, bravo à toi. Ça n'était même pas intentionnel, hein ? Ça n'était même pas intentionnel, Nessa ? Hé ! Tu n'as pas vu, tu utilisais l'odeur de tes israels. On l'est reposée ? Mais... Sérieusement ? Tu es une femme. Tu devrais prendre soin de ton corps. Tu te négliges trop. Oh, et nous sommes tes seuls vrais hommes qui te le diront. Oui, Ozy. Tu sens... Beaucoup. Ce n'est pas bien pour Yvindus de nourrir-tu comme toi. C'est vrai, tu ne peux pas bien. Tout le monde l'a confirmé. S'il te plaît, lave-toi. Hein ? Et aussi, les gens ne te parrainent pas parce que tu es sale. Voilà. Ah, ah. Je dis, attendez. Amaka et Tinello. Donc, vous êtes en effet venus ici pour m'insulter. Non. Si je comprends bien. Toutes les deux. Vous êtes venus m'insulter. Non. Non, on le prend pas mal. Nous sommes ici pour te conseiller, pas pour t'insulter. Tu es notre amie, non ? Ah ! Vous êtes encore là ? Ah ! Je viens. Okalajou, regarde-moi ça. Stupide fille. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Stupide fille. Elle est malade. C'est le monde en l'envers ? Hein ? Les gens viennent juste cachent moi comme ça, juste pour m'insulter. Oh. C'est quoi ça ? Elle sait ce que je sens ? Qui ? Moi, je n'ai pas d'odeur corporelle. Je ne sens pas mauvais. Moi, je ne sens rien du tout. Comment elles peuvent dire que... Donc, elles sont espressement venues ici pour me provoquer. Rien d'autre. Oui, elles sont venues pour me provoquer. Mais il n'y a pas de problème. Ce qu'elles cherchent, elles vont le trouver. Tentez seulement de revenir ici, hein ? Je vais vous démontrer que... Mon nom, c'est Ozioma. Les hommes souffrent. Franchement, les hommes souffrent. Donc, sale comme elle est là, elle va aussi nourrir son petit ami. C'est pour... C'est pour toi que tu parles comme ça, oh ? Les gens ne voient surtout pas ce que tu dis là. Hein ? Certains hommes ne voient pas ça. Aussi longtemps qu'elle est là en trou. Hein ? Et du liquide dedans. Ils vont entrer. Premier round. Deuxième round même. Comme nous sommes en train de parler comme ça, quelqu'un est sûrement en train de cogner ça bien bien. Non, 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 non. Il n'y a donc qu'un aveugle qui pourrait faire ça. Les policiers ont un code qui nous utilise. Hein ? On n'a plus le feu ici, boss. Ah ! Mes frères ? Ah ! Désolé, oh. Non, tu peux rester là. Recule, il faut que je les tapoucher. Mets-toi là-bas, recule. Eh, ne vous fâchez pas au lait chauffe du marché. Vous avez oublié de... prendre l'argent du ticket du marché chez moi. Alors j'ai décidé de vous l'apporter ici. Non, 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 mais... Hé ! Reste-moi ! Hein, hein. Tu as dit que tu venais donner. Reste-moi. Ce n'est pas comme si nous avons... oublié de prendre l'argent. Nous avons juste décidé de ne plus prendre l'argent chez toi. C'est à cause de ce qui s'est passé leur jour. Eh, mes frères, pardonnez-moi. Vous savez, ce n'était pas intentionnel. Vous êtes toujours fâchés ? Hein ? Je veux vraiment qu'on fasse la paix entre nous. Non, 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 non. Ce n'est pas à cause de ça. Eh... Ce n'est pas du tout à cause de ça. Ok. En fait, nous avons décidé de faire de toi la reine du marché. Comme ça, tu ne vas plus du tout payer des taxes. Hé ! Réfule là-bas ! Donc ça veut dire que... j'ai pu payer le ticket du marché. En fait... Vente-toi. Fais du bruit. Laisse que les gens sachent que j'ai fait de toi la reine du marché. Fais du boucan. Moi, Ozioma, reine du marché. Il a chef-tel de pomme désormais. Hé, chef-tel de pomme désormais. Hé ! Tu ne sais pas que je t'aime ? L'amour. Tu m'aimes ? Ouais. L'amour. Hé ! Oh, bidique beau. Hé ! Je t'ai toujours aimé pendant très longtemps. Ne t'en fais pas, hé ! Je ne te décèderai jamais. Moi, je suis une femme de paix. Je vais apporter la paix si tu oublies de collecter l'argent. Si sur l'une de ces femmes, tu oublies de collecter l'argent. Je vais t'aider, je vais collecter et venu te donner. Je suis la chef-tel des femmes. La chef-tel des femmes. La chef-tel du marché. L'amour. 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 Hé ! Merci. Tu as vu, n'est-ce pas ? Tu as vu ? Hein ? Oh. Hein ? Oui. L'odeur. L'odeur. Tu sens mauvais. Ne bouge pas. Ne décale plus. Oui, c'est là-bas. Ne t'approche pas. Ce n'est plus ton amour. Ne t'approche pas. Ce n'est plus ta reine. Ce n'est plus ta reine. Pardon, arrêtez-vous, ça blague. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait que cette femme te touche ? C'est l'amour. Yeah, man, c'est suspect. Tu peux la ramener une fois. Sous-titrage ST' 501. Bébé, comment toi aussi tu me tournes comme ça ? Viens juste me donner un peu. Juste un tout petit peu. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas d'humeur. Obédigo, je ne suis pas d'humeur en ce moment. Je ne le suis pas. Pourquoi tu n'es pas d'humeur ? Hein ? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ? Ça veut dire quoi, tu n'es pas d'humeur ? Vu un autre homme, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps, pardon. Bébé, s'il te plaît, non ? Juste un peu, un tout petit peu, juste comme ça. Obédigo, tu sais exactement ce que je te demande de faire pour moi. Fais le nécessaire. Est-ce que tu vas me donner de l'argent ? Là, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Bébé, tu sais que l'argent n'est pas un problème. Tu es mon bébé en or. Alors, allons, tu me donnes le truc, non ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute, bébé, je n'ai aucun problème à te donner de l'argent. Le seul problème que j'ai maintenant est que l'argent que je vais te donner, tu as envie d'utiliser ça pour ouvrir ton bar. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Tu veux déjà me traiter comme un idiot. Tu vas ouvrir ton bar et tous ces salepards vont commencer à venir toucher à mon investissement. Écoute ce que tu dis. Tes pensées sont vraiment noires. Comment ça ? Vraiment très noires. Écoute, la maison de bière donne vraiment beaucoup d'argent. C'est un bon business. Si tu ne me donnes pas d'argent pour l'ouvrir, je vais continuer à te punir. Obie, je vais continuer de te punir. C'est même quoi que tu racontes comme ça, non ? Arrête, t'en prie. Si tu apportes l'argent, je vais te faire ce que tu veux. Mais si tu n'apportes pas l'argent, je vais continuer de te punir. Bébé. Tu n'apportes pas l'argent ? Tu ne veux toujours pas ? S'il te plaît. D'accord, quand tu vas changer d'avis, tu sais où me trouver. Hein ? Moi aussi, te laisser. Pour qui ? Oziouma. Ah ah, tu n'es loin, Maka. Tu es pêche-du ? Tu penses en quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne suis pas perdue, je suis contente. Hein ? Regarde comment tu es en train de sourire. Comme si tu as gagné à la loterie. Tu as gagné à la loterie ? J'ai gagné, oh ? Beaucoup même. Elle est même partie du marché avant l'heure. Je ne suis pas sûre qu'elle a fini de vendre sa nourriture. Avant de rendre. Pourquoi ? Ma nourriture est même encore à l'intérieur. Ma nourriture est même encore à l'intérieur. Beaucoup comme ça. Mais je m'en fous. Je suis la femme la plus contente sur cette terre. Dieu a encore fait pour moi. Oui. Mais sœur, laissez-moi vous dire quelque chose. Oh, Mujibbo. Mon roi, le roi de tout ce marché, a dit que... Il m'aime et qu'il va arrêter de faire la collecte des tickets chez moi. Il a fait de moi sa chérie et la reine de tout ce marché. Attends, attends, attends. Toi. Toi que je voici, reine du marché. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, ah. Hum, Ozyoma. Je suis sûre que tu confonds les choses. Je me demande comment un jeune et beau garçon comme lui peut t'aimer. Ah, ah. Ah, Maka. Je ne suis pas belle. Je suis une très belle femme. Mais ça, c'est gour. Et ça balance comme ça. Mes fesses sont charnues. Oui, on sait. Alors, comment il ne va pas m'aimer ? Pourquoi il ne va pas m'aimer ? C'est vrai, O. Tu es belle, O. C'est juste que... Nous avons vraiment du mal à y croire. Hé. C'est pourtant vrai, O. Je suis maintenant la reine du marché. Une fois que vous avez un petit problème, venez d'abord me voir. Avant d'aller voir mon petit ami. Vous comprenez ? Alors, c'est désormais ça. Vous devez simplement croire. Pas de problème. Hé, asseyez-vous, non ? Comment vous pouvez rester debout comme ça ? Asseyez-vous. Nous sommes en train d'aller quelque part. Pas de problème. Boss. Pourquoi tu es toujours aussi abattu, Boss ? Puisque tu as décidé de ne pas lui donner de l'argent, le commerce de la bière n'est pas une bonne affaire, Boss. Ce n'est pas une bonne affaire du tout. Je ne peux pas t'encourager dans ça, Boss. Je voudrais juste la rendre heureuse. Tout ce que je veux, c'est la rendre heureuse. Tu ne vas quand même pas te tuer pour ça. Tu as essayé, Boss. Tu ne vas pas te tuer pour ça. Tu as essayé. Hein, Boss ? Ah, c'est comme ça me concerne, moi. Ça va. Pour moi, ça va. Il faut que je pars, sinon je risque d'oublier. Hein. Je voulais te dire que tu dépenses trop d'argent sur cette fille-là. C'est vrai ce que je dis. Tu sais que ce n'est pas facile. Tous les jours, tu dépenses et l'argent ne fait que partie tous les jours. Au lieu d'aller garder l'argent dans la vraie banque, la banque t'effesse. Chaque jour, chaque jour, la banque t'effesse. Nous devons faire des achats aussi. Permets-moi de te clarifier les choses là-dessus. Parce que j'ai l'impression que tu manques de vision. Vraiment ? Le derrière du FIOMA, c'est mon compte bancaire. C'est mon investissement de luxe. Je ne m'amuse pas avec ça. Si quelqu'un tente de s'amuser avec mon investissement, c'est un homme mort. Toi ! T'es un point avec tes conneries là, c'est donc. Tu embêtes les gens, vides pour inutiles. Tu embêtes les gens, vides pour inutiles. Laisse ça, frère, arrête ça rapidement. Écoute, évite de parler de ceux qui ne te regardent pas, ok ? Arrête ça avec moi. Espèce de fou. Et tapez-moi de continuer. Mon roi. Laisse ça. Oh, bidigo. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici, celle-là ? Mon roi, je suis contente de te voir. Mon roi. Je ne veux pas qu'on me dérange. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mon roi, j'ai apporté de la bonne nourriture pour toi. Je sais que tu auras faim d'ici la soirée. Alors, j'ai préparé une nourriture spéciale pour toi. T'as beaucoup de viande dedans. Tu vas seulement adorer ça. Paul. Présent. Récupère ça. Envoie ici. Non, 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 ça va se verser. Viens chercher ça ici. Laisse, je vais prendre. Donne ça ici. J'ai apporté de l'eau en sachet. Non, ça va, c'est bon. Ça va ? Nada, tu sais que c'est la nourriture qui est là-dedans. Tu veux l'eau en bouteille ? Ça va, c'est bon. Ça te va ? Nada, c'est pour toi que j'ai préparé cette nourriture. D'accord. Je vais revenir chercher mon thermostat. Non, non, ne te dérange pas. Je vais envoyer la de maison. Amène-la à lui. Lui. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Lui. Qu'est-ce qui t'arrive au juste ? Va là-bas avec ça. Ah, tu fais un qui ? Tu as suivi ce qu'elle a dit ? Hein ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est quoi ton problème ? Tu ne comprends pas. Tu as quel problème ? Tu n'es pas le seul à fumer ici. Nous, tous ici, nous fumons. Nous, on fume, mais ça te dérange ? Tu veux dire, vous apprennez encore à fumer ? C'est un petit fumeur. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est bête. Oh, arrête ça. Attendez, attendez. Je vais vous battre ici, hein. Hey. Nao. Urena, écoute-moi. Si tu peux plaider ma cause auprès d'Ozioma, Demande-lui de m'épouser. Je serai très content. Et je vais prendre très bien soin d'elle. Je te dis, ce sera très grave. On te verra, Ozi. Quand tu la verras, quand tu la verras, quand tu verras ta fille, tu seras très contente. Crois-moi. Je ne peux pas forcer ma fille, Ozioma, à t'épouser. Connaissant le gendarme que tu es. Hein ? Ozioma et toi, vous êtes pareilles. Je suis sa mère, n'est-ce pas ? Mais comment ? C'est le cas. Si jamais il s'avère qu'Ozioma ne t'aime pas, ce n'est pas mon problème. Tu as parfaitement raison. Mais tu peux toujours la convaincre de m'épouser. Moi, si. Si elle accepte, n'est-ce pas ? Je vais lui construire une grande bâche. Je vais aussi tout t'apporter. Les bouteilles d'huile, les soins, les bassines, les assiettes. Je vais vraiment tout t'apporter. Tout ce qu'il faut pour payer sa dot. Même ce qu'il ne faut pas. Je t'assure, la voilà qui arrive. Ozi, bébé. Ozi, bébé. Ozi, chéri. Ozi, bébé. Bienvenue à toi, ma femme. Qui est ta femme ? Hein ? Écoute, Choukoukené, il faut te méfier. Arrête de m'appeler ta femme. Tu ne sais pas que j'ai pu fuir mon père ? Tu ne le sais pas ? Hein ? Pourquoi est-ce que tu m'appelles ta femme ? Je ressemble à ta femme ? De moi. De lui. Hein ? Il faut te respecter. Écoute, si c'est pour ça que tu viens ici pour manger, arrête de venir. Arrête d'acheter la nourriture chez moi. Tu m'as compris ? Hein ? Essaye de te respecter. Maman, avertis cet homme. Ne t'occupe pas de lui. C'est Choukoukené. Papa Choukoukené. Avertis-le. Reste loin de moi. Éloigne-toi de mon passage et cesse de m'appeler ta femme. Je ne le suis pas. Et pour ton information, Ozioma que voici n'est plus sur le marché. J'ai déjà mon petit ami. Impossible. Bah. Obédiculé. Hé, le roi du marché est maintenant mon petit ami. Sors scénéré. Oui. Il a fait de moi la reine du marché. Désormais, reste à l'écart. Je suis maintenant la reine du marché. N'importe quoi. Hé. Tu as entendu ça ? Dianna, allons-y. Pardon, ne me touche pas. Les gens de ce village viennent de me voler, ma femme. N'essaye même plus de me toucher une autre fois. Hein ? Ne fais même plus cette erreur. Choukoukené. N'essaye même plus de me toucher avec le moindre petit doigt. Tu penses même que, en fait, je ne discute plus de rien du tout avec toi. N'essaye même plus de me toucher dans ça. N'importe quoi. Hé. Les gens d'ici ont encore volé ma femme. Obédiculé, c'est qui ? Qui est Obédiculé ? Je vous jure, si je l'attrape. Si je l'attrape, je vais seulement le déchirer comme un rat. Obédiculé, c'est qui ? Qui est Obédiculé ? Idiot. Obédiculé, c'est qui ? Où est cet Obédiculé ? Je vais finir avec ton Obédiculé. Obédiculé, c'est qui ? Comment se dit, hibou ? Hé, où est Obédiculé ? Obédiculé, tu vas m'entendre passer aujourd'hui. Obédiculé, mon retard. Qui est Obédiculé ? Un sale fou. Ah ah ! Ça, c'est accepter que ma fille ne change plus jamais. Hein ? Il n'y a rien de bon chez toi qu'Ozyoma devra copier. Donc, ma Ozyoma devra demeurer une sale femme. Oh, go, oruma, go, 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 go. Espèce de sale fou. Va, va t'en de chez moi. Femme, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vieux fou. Avec toutes tes sales habitudes, tu veux encore venir épouser Ozyoma. Donc, Ozyoma ne changera plus jamais de sa vie. En marocaro. Comment tu vas, bébé ? Tu m'as manqué. Quand es-tu arrivé ? Je suis arrivé cette nuit. Tourne un peu, je vois. Regarde-moi. Regarde ça. C'est bon, bébé, viens, viens, viens. Oh mon Dieu. Tu m'as manqué, bébé. C'est acquis cette voiture. C'est l'un de mes engins, bébé. Ce n'est pas vrai. C'est ma voiture. Tu as perdu, oh mon Dieu. Je suis si contente. Oh oui, bébé. Je dois me balader dans cette voiture. Attends, j'entre d'abord, après je ressors. Vas-y, bébé. Je vais entrer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hey. Tu es de retour. Je suis de retour, bébé. Je suis de retour pour te vrai. On va m'entendre dans ce village. Oh oui. Hey, mon bébé. Mon bébé. Ce comment ça, bébé ? Mon bébé. Revis ça pour moi. Bébé. Hey. Bébé. Tu m'as manqué, bébé. Tu m'as tellement manqué. Tu es vraiment belle, mon amour. Tu es tellement belle, bébé. Regarde-toi. Regarde-toi, bébé. Mamma Mia. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aïe. On va tout voir dans ce village. Je n'arrive pas à y croire. Ah. Donc le gars arrive et il partait déjà dedans. Je ne peux pas laisser ça. Chey. Je vais aller là-bas. Quand on t'envoie acheter les arachides, tu pars seulement acheter n'importe où et ce n'est même pas sucré. C'est quoi le problème ? Tu n'aimes pas les arachides ? Dans ta bouche ? Assez, avec ses enfantillages. Je dis qu'on va nous entendre dans ce village. Il y a quoi ? La magie ? Il y a eu quoi ? C'est très, très grave. Ne nous perds pas le temps. Tu ne croiras pas ce que j'ai vu. Hein ? Ce n'est pas mon cerveau que j'ai fabriqué, hein ? Il nous perd le temps. Si tu écoutes ce que je dis, fabriqué n'est pas bien. Mais si tu écoutes ce qui se tira de ma bouche, fabriqué dans sa tête n'est pas bien. Ta fille est mort. T'es peur de toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Le dur, si tu te dis ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hey ! J'ai vu ton investissement. Et c'est tout ? Avec un gars qui est rouge comme la tomate. J'ai confirmé. Ned, c'est un dragueur. Il a fumé le Colorado. Moi, l'investissement. Je sais ce que je dis. Tu as que l'investissement. Fumé, non ? C'est une blague. Est-ce que je peux blaguer des trucs comme ça ? J'ai dit qu'il a fumé le Colorado. Il a fumé le Colorado. Il a fumé le Colorado. Bébé, tu sais que tu es l'amour de ma vie. C'est pour ça que je suis tellement contente que tu sois revenue. Bienvenue. Bébé, je voudrais te poser une question, ok ? Vaudrais-tu me dire que depuis mon départ du village, aucun homme, je dis bien, aucun homme, n'a touché cette belle silhouette ? Non, 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 non. Qui peut tenter ? Oui, je sais que je suis super belle. Ils sont nombreux à essayer. Mais je les repousse tous. Pour de vrai ? Oui ! Aucun d'entre eux n'est comparable à toi. Allez, allez, allez ! Parce que je sais que je t'aime. Je vais voir de mes yeux. Confirme. Voilà le dur. Je t'ai dit, confirme alors. Incroyable. Incroyable ! Alors, Iphioma, c'est vrai ? Iphioma. Ça veut dire quoi, ça ? Quoi, comment ? Hein ? C'est qui, ce connard ? Les femmes. Bébé ? Mais qui est ce zèbre ? Mais putain de l'égor, de quoi est-ce que tu es en train de parler ? Tu dis quoi ? Obidi, c'est quoi ton problème ? Est-ce que tu es malade ? Non. Est-ce que je n'ai pas toutes tes penses ? Tu es nouveau ici, chez nous ? Tu es nouveau dans ce village ? Tu ne sais pas que ça, c'est mon investissement ? Même si tu ne le savais pas, tu ne peux pas réfléchir. Obidi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je t'ai dit que c'était mon invité. Ne lui parle pas n'importe comment. Tu dis quoi ? Je n'aime pas quand tu... Qu'est-ce que tu dis ? Redis-le encore. Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu as envie de siffler ma femme ? Tu poses tes sales pattes de merde sur ma femme, ça ne va pas chez toi ? Ne me touchez pas ! T'es fou, t'es fou ! Laissez-le tranquille ! T'es malade ! Ne faites pas ça ! Ne faites pas ça ! T'es malade ! Arrêtez ! Laissez-le, laissez-le ! T'es malade ! S'il te plaît, t'es l'heure d'arrêter ! T'es l'heure d'arrêter ! T'es l'heure d'arrêter ! Obidi, arrêtez ! Oh mon Dieu ! Obidi, t'es l'heure d'arrêter ! T'es fou ! Obidi ! Obidi ! Boz, calme-toi ! Boz, essaye de te calmer ! Essaye juste de te calmer, Boz ! Calme-toi, reste tranquille ! Le chemin vers la femme est une route en or pour tuer l'homme ! Les femmes merdent ! Je te jure, tu vois la femme ? C'est la femme qui fait l'homme et c'est la femme qui tue l'homme ! Je suis d'accord ! Hein ? Je crois que c'est le mort ! Donc, après tout ce que j'ai fait à Ifurma, Après tout ça, alors c'est comme ça qu'elle veut me remercier ? Ok, ça va, c'est bon ! Oui, c'est la vie ! Vous voyez, vous-même... Hein ? Les problèmes de famille ! Le dur, moi je t'avais dit ça plusieurs fois ! La fille-là est malhonnête ! Hein ? Je dis que les filles sont malhonnêtes ! C'est à cause de ton argent que cette fille-là t'approche ! Elle ne t'aime pas ! Les filles sont malhonnêtes, je t'avais dit ! Boz, je te l'avais dit depuis, non ? Que cette fille n'était pas du tout fidèle ! Je te le disais, mais tu ne me croyais pas ! Cette fille ne faisait que jouer avec ta vie, boss ! Elle collait sur toi à cause de ton petit argent ! C'est moi qui te le dis, boss ! Comme tu l'as déjà attrapé, il faut seulement que tu l'oublies, boss ! Oh, Toto, ta prata, ta prata ! Tu vois la fille-là ? C'est une grosse voleuse ! Je te dis ! Ok, sans problème ! Obi ! Obi ! Je suis venue t'avertir ! Je suis venue t'avertir ! Ce qui s'est passé aujourd'hui ! Que ce soit la toute dernière fois que tu viennes encore chez moi pour m'insulter ! Ou insulter l'un de mes invités ! Tu comprends ça ? Il y a cet effet ! Je ne veux plus de cette relation ! C'est terminé ! C'est fini ! F-I-N-I Paul, elle a dit quoi ? Fini ! F-I-N-I ! Fini ! Ma chère amie, tu mens ! Hé ! Je te dis que tu mens ! On verra ! Tu es folle ! Tu es stupide ! Tu es malheureux ! Toi, tu es... En fait, tu es folle ! Tu es stupide ! En fait, tu n'as rien dans la tête ! Attends, attends, Ifyoma ! Attends un peu ! Baka, Obaleon, Obaleon ! Écoute, Ifyoma ! Ce n'est pas à cause de ton derrière que tu vas m'insulter ! Ce n'est pas parce que je... Je prends soin de toi que tu vas profiter de moi ! Non, jamais ! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? T'as merdé ! T'as merdé ! Hein ? Ou alors parce que je ne t'ai pas donné l'argent pour ouvrir ton bar ! C'est pour ça que tu me trompes maintenant ! Tu n'as aucun droit de lever la main sur moi ! Tu m'as frappée au visage ! Parce que tu m'as vue avec un homme ! Tu sais ce que je faisais avec cet homme ? S'il te plaît, reste de ton côté ! Voilà ce que je suis venue te dire aujourd'hui ! Reste de ton côté ! Ça, c'est un petit problème ! Tu n'as pas besoin de te fâcher ! Arrête de te mettre en colère ! Je suis fâchée ! Je suis déjà à bout ! Je suis vraiment très fâchée ! Reste de ton côté et je reste dans le mien ! Je suis fatiguée ! C'est quoi tout ça ? Tu es fatiguée ? Oui ! Tu es fatiguée ? Oui ! Pas de problème alors ! Moi de même, je suis fatiguée ! Ok ! Faisons donc les états ! Ça veut dire quoi ? Nous devons calculer tous les dépenses ! Tout ce que j'ai dépensé sur ton derrière, tu me le remets ! C'est quoi avec toi ? Tu dois tout me rembourser, on fait les états ! Monsieur ! Voilà ! Je constate vraiment que tu es un idiot ! C'est vraiment clair à mes yeux que tu es extrêmement amusant ! Moi, que je dois te remettre tout l'argent que tu m'avais donné ! Tout ce temps où tu me donnais de l'argent, Tu ne touchais pas aussi mon corps ? Tu m'étonnes ! C'était du romantisme ! Ce romantisme est permis à ce que je sache ! Ouais ! Obi, tu veux ton argent ? Viens chercher ton argent ! Prends ton argent ! N'importe quoi ! Effirma ! Effirma ! Effirma ! Attention boss ! Calme-toi ! Elle te prenait comme son jouet ! Attention boss ! Elle te prenait vraiment comme son jouet ! Tu as pris son don et maintenant elle t'insulte ! Maintenant elle a fini avec toi ! Ce n'est pas possible ! Elle vient te parler comme ça le dur ! N'importe quoi ! Il n'y a pas de problème ! C'est toi la boss ! Je suis dépassé ! C'est comme ça les femmes ! Regarde ton visage ! Je suis vraiment désolée mon chéri ! Je suis tellement désolée ! Je ne sais pas ce qui se passe avec Obedibo ! Il est tellement obsédé par moi ! Il ne veut pas me voir avec un autre homme ! Je lui ai demandé de rester loin de moi ! Que nous n'avons plus rien en commun ! Mais il ne veut rien comprendre ! Regarde maintenant ce qu'il t'a fait ! Je suis vraiment désolée ! Mais bébé ! Je voudrais connaître quelque chose d'accord ? Voudrais-tu me dire que tu n'as rien en commun ? Vraiment rien en commun avec ce fou ? Bien sûr que non ! Obedibo ! Le célèbre philo du village ! Qui ne le connaît pas dans ce village ! Je ne pourrais jamais avoir quelque chose en commun avec lui ! Toi aussi ! Je n'évolue pas dans cette catégorie ! Désolée ! Alors il va certainement payer de m'avoir bastonné de la sorte ! Non, non, non ! Mon amour ! Écoute-moi ! Laisse Obedibo tranquille ! Tout le monde connaît bien l'horreur qu'il... En fait, à quel point il est dangereux ! Je ne voudrais pas qu'il t'arrive à nouveau en malheur ! S'il te plaît ! Ne t'en fais pas, chérie ! Je sais comment traiter ce genre-là, d'accord ? Écoute, bébé ! Tu n'as pas d'inquiétude à te faire, d'accord ? Je dois me faire des inquiétudes si tu poursuis ce mec ! Laisse-le tranquille ! Ne t'en fais pas, bébé ! Alors viens, 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 ok ? Viens, bébé ! Viens t'asseoir ! Tu as ? Tu as ! Faut qu'il s'est kémini, j'ai dis, t'a pas toujours été comme ça ! Faut qu'il s'est kémini, t'enfonant assez, ça va pour le participer, Mais, on t'enfonait plus ! Faut qu'il s'ennuie, t'enfonait plus ! Y候 ! Faut qu'il s'enfonait plus ! Faut qu'il s'enfonait plus ! Faut qu'il s'enfonait plus ! Vous en faites pour le monde, moi ! Je vous en vedgesetzt ! Faut qu'il s'enfonait plus ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Tu entends ? Attends, je ne t'ai pas entendu, t'as dit quoi ? Une bagarre au marché ? Je devrais venir. Et pourquoi tu ne leur as pas demandé de venir ici ? Ah ! T'as déjà vu le marché ? Ah j'ai l'eau, ah j'ai l'eau ! Petit menteur, quelque chose ? Les femmes bagarrent dans mon marché, et toi ? Tu ne peux pas les amener ici ? Très bien ! Retourne au marché, retourne au marché tout de suite ! Dis-leur de venir ici ! Marche, marche, marche ! C'est là-bas qu'on va voir ça ! Tu me balades ? Arrête avec ça Paul, Paul arrête avec ça ! Il faut un peu être sérieux dans la vie, arrête ça ! Il faut parfois être sérieux ! Tu n'entends pas ce qu'on dit là ? Tu es là ? Moi je te dis, ce garçon a fumé du Colorado ! C'est ça qu'il a fumé ! Je te dis, c'est comme ça qu'ils sont toujours ! Oh non ! Il a pris ça ! C'est comme ça qu'ils fument ! Oh, les connaissons ! Arrête un peu et en fait tes connus ! N'importe quoi. Odi, Akini. Pourquoi ? Tu ne m'aimes pas honte. Ne me tente surtout pas. Ça ne te passe pas c'est ainsi. Et puis quoi encore ? Que tu es qui ? Regarde ce que tu es en train de faire. Tu n'es qu'une pauvre folle. C'est ce que tu es. Est-ce que vous pouvez arrêter ça ? Ok. Ozium. Hey, respecte cet espace. Respecte ça. Vous avez perdu la tête. Tu m'as compris ? Respecte-le. Je demande. Ce sont ces deux-là qui bagarraient. Pourquoi doit-on amener la reine du marché ici ? Oh ! Le dur, c'était vraiment chaud. Si tu allais toi-même au marché, toi-même tu allais voir. Alors, que s'est-il passé ? Parle. Parle. Je suis désolée, Essay. Mais depuis que tu as fait de Zuoma la reine du marché, elle se comporte comme si elle était la propriétaire du marché. Mais laisse-moi te dire une chose. Tes bêtises-là ne marchent pas avec moi, d'accord ? L'inferme ! L'inferme ! Tu ne fais rien pour attendre. L'odule, laisse-moi te... Mais j'essaie de... Chinello. Tu es vraiment méchante. Oui. Tu es une fille méchante. Et je pense que tu es jalouse parce que je l'ai établie reine du marché. Oh ! Ou bien, ça apparaît même sur ton visage. Tu es jalouse parce que j'ai fait d'elle la reine du marché. Zuoma qui est là, je la connais bien. Elle n'aime pas les problèmes. Oh ! C'est toi qui apportes les troubles. Mmh, voilà. Et tu sais quoi ? Je vais te renvoyer. Rentre chez toi. Et imagine que... Chut ! Mais, mais, je vais... D'accord, pars. Va-t'en, nous te pardonnons. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je t'ai dit de partir. On te pardonne. Partir, allez, partir. N'importe quoi. Hey ! Le dur. Hein ? Depuis que je suis né, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais senti quelque chose qui pue autant. Mmh ! L'odeur de son corps, c'est la magie, les gars. Je vous assure. Je croyais que c'était faux. Donc, cette fille a commencé à se pavaner comme étant vraiment la reine du marché. Ça me dépasse. Tu n'as encore rien vu, crois-moi. Rien du tout, je t'assure. Vraiment, rien du tout. Ce n'est pas vrai. Vous savez même pourquoi je ne l'ai pas laissé parler ? Parce que si elle ouvre sa bouche, l'odeur, on dirait du feu dans la bouche du dragon. Ça laisse abattre sur nous. C'est pas possible. Mais comment c'est possible ? Comment quelqu'un peut puer de la bouche de cette façon ? Ça me dépasse. Mais je dis, ça fait même comment pour attendre ce niveau ? Je ne t'ai pas dit pour hier. Je passais tranquillement, elle m'appelle et me dit « Viens manger ! Viens manger ! » S'il te plaît, je cherche un salopard qui a des lox tombants avec des coris. Oui, grand détail, exact. Non, nous sortons du marché et nous ne l'avons pas vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Police » « Police ! » « Oh tonton, ta pratea ta pratea ! » « C'est toi le boss ! » « Hé ! » « Hé ! » « Frappe-moi ça, je suis attaqué ! » « Hé ! » « Travete-toi ! » « Je fous ! » Oh my God, salut ! Police ! La police ? Le dieu ! Pourquoi est-ce qu'il nous cherche ? Viens fuie ! Viens fuie ! Viens fuie ! Le dieu, allons-y, allons-y ! Viens en avant ! mais nous avons également les besoins. On va ! Nous avons un peu plus de temps pour les besoins. Votre, on ne sait pas que les besoins... Il y a des besoins ! Il est un peu plus, mais... Il est un peu plus grand ... ... Il est un peu plus grand ! Regardez bien, vérifiez ! Vérifiez partout, vérifiez partout, vérifiez partout ! N'est-ce pas là le jeune homme qui nous a indiqué le chemin ? Tu veux dire le garçon qui venait de... Oui, bien sûr. Oui. C'est lui ? C'est lui, oui, c'est lui. Je pense qu'il a remarqué que nous sommes de la police. Et il a couru pour les alerter. Mais ne vous en faites pas, nous allons les pêcher. Monsieur l'agent, j'aimerais que vous usiez de tous les moyens possibles pour arrêter ce foyau. Nous l'aurons. Allons-y. Ifyoma ! Ifyoma ! Alors tu as envoyé ton nouveau petit ami pour m'arrêter avec la police ? Hein, Ifyoma ? Obidibo, tu es fou ? Hein ? Tu as perdu la tête ? Tu as perdu la notion du temps ? Je te le demande. Combien de fois t'ai-je demandé de ne plus mettre tes pieds dans mon espace ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ifyoma ! Pourquoi ? Pourquoi tu me parles de cette façon ? Ifyoma ! Ifyoma, écoute, est-ce que tu sais que tu joues avec le feu ? Hein, Ifyoma ? Est-ce que tu sais que tu joues avec le feu et que ce feu va te brûler ? Ifyoma, tu me connais mal. Tu me rembourses. Rembourse-moi tout. Tout ce que j'ai dépensé sur ton derrière, tu me le rembourses. Rembourser, rembourser quoi ? Joseph, le rêveur, peut-être que tu rêves. Rembourser quoi ? Ok, si je te rembourse tout l'argent que tu m'as donné, tu me rembourses aussi chaque partie de mon corps que tu as touchée. Tu me rembourses. Tu me rembourses mes fesses et toutes les fois où tu as touché mes fesses. Rembourse-moi mes seins que tu as sucés. Tous mes seins que tu as sucés. Rembourse-moi, je te dis de me rembourser. Si je te rembourse, tu me rembourses aussi. Ifuma, tu joues avec le feu. N'importe quoi. Tu penses que je m'amuse avec toi ? Et qui s'amuse avec toi ? Tu penses que je m'amuse ? Et qui s'amuse avec toi ? Tu m'as aussi épuisée. Je vais te frapper. Tu m'as aussi épuisée. Je vais te frapper. Tu ne peux rien me faire. Ifuma, je vais te tuer. Tu ne peux rien faire. Tiens, lui laver. Montre-toi, comment ça se passe. Bosse, bosse, bosse. Kya, qu'est-ce que tu fais comme ça, Bosse ? Calme-toi, Bosse. Tu es un voyou. Tu es un voyou. Merci. Tu es un voyou. Je vais m'assurer que tu ailles en présent. Partons d'ici, Bosse. Ne restons pas ici. Où est-ce que tu fais ? Toi, tu as tout. C'est toi, la Bosse. Venez, les gars. On va les massacrer. On va les massacrer. Bosse, c'est une perte de temps. Laisse cette fille. Cette fille t'étend en piège, Bosse. Il y a même que tu tombes dedans. Dis à ton copain que je reviens. Tu veux dire que ces copains lui étaient ici pour te menacer ? Il sait que nous sommes assez trousse. Je vais certainement le pêcher, peu importe où il se trouve. Nous l'aurons. Ça va, bébé. Arrête de pleurer. Je suis là maintenant. Rien ne peut t'arriver. D'accord. Monsieur l'agent. Faites tout votre... Tout votre possible pour arrêter ce filou. Nous l'aurons, monsieur. Ils m'ont vraiment menacé. Ça va, bébé. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est encore passé, non? Ils ne restent plus ici? Voilà déjà trois jours. Personne ne les a vus. Ah! Est-ce que c'est ceux qui sont encore dans ce village? Hein? Parce que je connais Obidigo. Il ne peut pas rester aussi longtemps sans voir mon beau visage. Hein? Ou encore ne pas prendre les tickets chez les femmes du marché. J'espère qu'il va bien. Je ne sais même pas là où il vit. Hein? Le sol est déjà très sale. Hein? Jusqu'à trois jours, on ne les a pas vus. Ne, ma fille. S'il te plaît, est-ce que tu as vu mon fils? Tu ne l'as pas vu. Hey! Hey! Qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je vais le chercher? Hey! M'gwano! Est-ce que je fais demi-tour? Comme ceci? De ce côté. De ce côté. De ce côté. Hey! Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Maman? Maman? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu cherches, hein? Oui. Je cherche mon fils. Ton fils? Je ne l'ai pas vu depuis des jours maintenant. Hey! Hey! Ok. Tu sais quoi? Rentre. Il reviendra. C'est comme ça que les enfants de nos jours se comportent. Hein? À la maison. Oui, il reviendra. Tu comprends? Hey! Laisse-moi aller. Laisse-moi aller le chercher. Hey! Mais ne t'en fais pas. Il faut rentrer à la maison. Il reviendra. On ne comprend pas les enfants de maintenant. Rentrer à la maison. Rentrer. Rentrer à la maison. Quand je n'ai pas vu mon fils. Maman, rentrer à la maison. Tu me suis? Ton fils va revenir. Oh! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Oh, guinée! Hey! On est... Maman, t'inquiète pas, lève-toi. Ton fils va rentrer, hein? Il va rentrer. Où est-ce que tu habites? Laisse-moi te raccompagner, hein? Où est-ce que tu habites? Tu ne te sens pas bien. Où est-ce que j'habite? Ok. Non loin d'ici. D'accord. Laisse-moi te conduire à la maison. T'en fais pas, ton fils va rentrer. Ok. Il va rentrer. Il ne prête juste pas attention au temps. Tu es sûre qu'il va rentrer? Il va revenir. C'est comme ça que les enfants sont de nos jours. Doucement. Lève-toi. Il faut te lever, hein? C'est comme ça que les enfants de aujourd'hui sont. Tu es sûre? Tu es sûre qu'on ne devrait pas aller le chercher? Viens, on part. Viens, je t'accompagne à la maison. Il doit peut-être se trouver là-bas. Tu ne te sens pas bien. Tu as besoin du repos. Oh? Ok. Allons-y. Regarde comment ta tête est. Ton fils va rentrer. Viens t'asseoir. T'en fais pas, il va rentrer. Il va bientôt rentrer, tu as compris ? Doucement. Ok. Ok. Maman, apparemment tu t'apprêtais à cuisiner avant de sortir. Oui. Je... J'étais sur le point de cuisiner. Avant que je ne sorte pour aller chercher mon fils. Oui. Tu sais quoi ? Laisse-moi t'aider. Oui. Ah. Tu veux m'aider ? Oui. C'est ce que je fais dans ma vie, cuisiner. Tu vas aimer. C'est le riz. C'est tellement gentil de ta part. Maman, c'est combien de tasses de riz ici ? Environ six tasses de riz. Six tasses ? Oui. Comment tu sais que ton fils finira ça ? Mon fils aime la nourriture. Il aime tellement la nourriture. T'inquiète pas. Ne t'en fais pas, c'est suffisant. Ok, laisse-moi t'aider. Où est la cuisine ? Voilà la cuisine. Oui. Merci. Hey. C'est tellement gentil de ta part. Laisse-moi vite cuisiner pour toi. Merci beaucoup. De rien. Maman, c'est ici la cuisine ? Oui, c'est là-bas. Hey. C'est là-bas. Dans la cuisine. Merci infiniment, hein. Que Dieu te bénisse abondamment. Hey. Est-ce bon, moi ? Dieu va te bénir pour moi. Comment j'allais faire ? Hey. Mon fils, rentre à la maison. Maman, est-ce que c'est bon ? Maman, est-ce que c'est bon ? Cette nourriture est bonne. C'est bon. Hey. Tu vas aimer ça. Et ? T'inquiète pas, tu vas aimer. Tu veux goûter ? Et quand tu auras fini ? Oui. Tu vas goûter ça. Euh, exactement. Maman ? Où est le Maggi ? Maggi ? Oui. Ok. C'est dans la suite derrière toi. Oh, d'accord. J'ai vu. Maman. Goûte cette nourriture. Ma nourriture est toujours délicieuse. C'est très bon. Vraiment délicieux. Je t'ai dit. Tu l'as dit, oh ? Oui. Que je suis une grande cuisinière. Exactement. Écoute, maman. Où je vends la nourriture ? Les gens s'alignent pour prendre. Ils me donnent beaucoup de billets. Chai, tu vends la nourriture ? Oui, non ? J'ai un restaurant où je vends de la nourriture. Pas étonnant. C'est vraiment très bon. Maman. Très, très bon. Tu sais quoi ? Je vais souvent venir de temps en temps t'aider à faire la cuisine. Merci infiniment. Dieu va te bénir pour moi. Dieu va te bénir. Et ton fils va bientôt rentrer. C'est un petit problème. Merci. Merci infiniment. Maman. Merci. J'ai envie de me mettre à l'aise. Tu veux te mettre à l'aise ? Oui. D'accord. C'est derrière. Derrière. Reviens vite. Comme ça, tu viens me rejoindre. C'est tellement bon. Ma maman chérie. Ma maman chérie. Alors, maman, c'est comment ? Maman, comment tu vas ? D'où est-ce que tu viens ? Je suis désolé, maman. Écoute, laisse-moi te dire. Ce n'est pas de ma faute. Je te le jure, ce n'est pas de ma faute. Je fuis pour sauver ma peau. La police me recherche. Est-ce que c'est la police ? Oui, maman. Maman, je goûte un peu. On connaît, on connaît. Pourquoi est-ce que la police te recherche ? Maman, s'il te plaît. Laisse-nous d'abord manger un peu. Allez, mec. Assez-toi, mangeons un peu. Je ne suis pas à l'aise, oh. Tu vas te finir, hein ? Obie, je ne suis pas à l'aise avec tout ceci. Donne-moi aussi, j'ai mangé. Pourquoi est-ce que la police te cherche ? Pourquoi est-ce qu'ils te cherchent ? Si seulement je pouvais te raconter. Permets-moi juste de savourer cette bonne nourriture. C'est quoi ton problème ? Allez, redonnez-moi mon bras. Allez, allez vous servir. Obie. Mais maman. Maman, elle nous a juste de la nourriture. C'est ta maison ici ? Je vais te... Je pourrais te chasser en l'estomne. Désolé, Bors, désolé. Tu arrives ici, tu ouvres ta large bouche jusqu'à... Tu commences à discuter la nourriture avec moi. Vous n'allez jamais chercher pour nous, non ? Vous bagarrez pour la nourriture. Allez vous servir. Il y en a plus dans la culture. Cette nourriture n'a pas le goût de ta nourriture. Maman, c'est moi qui te le dis. Peu importe ce que tu vas me raconter, je te connais. Écoute maman, même dans mes rêves, si je goûte à ta nourriture, je le saurais. Ce n'est pas comme si ta nourriture n'est pas bonne. C'est pas ce que j'ai dit. Ok, pas de problème. Remets ma nourriture et va te servir. D'accord. Je m'en vais. Tu vas où avec mon plat ? Maman. Hein ? Ah, attends. Tiens. Qu'est-ce qui t'amuse ? Tu es terrible. Maman, c'est ça dans la petite marmite ? Hein, hein. Regarde plutôt à côté. Oh, B. Tu voulais vider la marmite ? J'ai vu un petit oiseau passer par là-bas. Tu sais qu'on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Doucement, mon frère. Ne t'en fais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut dans le plat à terre ? Écoute, maman. La personne qui a fait cette nourriture. Même si cette personne est mariée ou pas, moi, je vais l'épouser. La façon dont c'est bon, là... Ne t'en fais pas. Tu vas bientôt voir la personne qui a cuisiné ce repas. Je vais l'épouser, maman. C'est moi qui te le dis. Elle sera bientôt là. Elle arrive. Ah bon, cette nourriture est très bonne. Il ne faudrait pas qu'on rate la prochaine occasion. Est-ce que tu es un connard ? Comment je vais la louper ? Nya, 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 nya. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là, voilà. Obi ? Maman, tu m'as tué. Maman, tu m'as tué. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont un problème ? Je ne sais pas. Apporte de l'eau, apporte de l'eau. De l'eau. Obi, tu vas bien ? Va là-bas. S'il te plaît, va-t'en. Je ne veux pas de son nom. Oh, guigny. Obi, qu'est-ce qu'il y a ? Ma bouche, maman. Obi, chérie, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi elle se comporte comme ça, maman ? Je ne sais pas. Obi, d'Ikbo. Maman. C'était quoi ce cinéma que ton ami et toi étaient en train de faire ? C'était quoi ça ? Maman, écoute ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Je t'en supplie au nom de Dieu. Je te le demande de tout mon cœur. Je te supplie avec toute mon âme et tout ce que j'ai dans ça. Je t'en prie. Pardon. Maman, comment peux-tu... Où est-ce que tu as d'abord rencontré cette fille ? Et pourquoi tu l'as amenée ici pour nous tuer ? Hein ? Nous tuer ? Comment ? Qu'est-ce que tu as insinué ? Maman, cette fille, elle sent. Elle peut te faire vomir. Elle a une odeur. Une odeur corporelle. Hein ? Pourquoi tu l'as amenée jusqu'à ce qu'elle a fait à manger ? Hé... J'ai remarqué... J'ai remarqué qu'il y avait une odeur. Mais je ne savais pas que ça venait d'elle. Je ne savais pas que ça venait de son corps. Maman, maintenant tu le sais. Je t'en supplie. Ne la laisse plus venir dans cette maison. Plus du tout. Hein, hein. Oh mon, mais... Hein ? Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Je lui ai promis qu'elle allait épouser mon fils et elle a accepté. Hein ? Hé, écoute, écoute. On pourrait plutôt lui acheter un savon. Il y a des savons que je pourrais lui acheter pour sa toilette. Hein ? Et l'odeur va disparaître. Ouais, maman. Attends, je crache. Voilà ça que je m'en dis. Maman, je t'en prie, n'exagère pas. Hein ? N'exagère pas. Maman, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Cette fille n'est même pas une femme. Elle est très sale, maman. Non. C'est moi qui t'ai dit. Hé, mais... Mais mon fils. Elle est bien haut. Elle a un grand cœur. Et c'est une femme de mariage. Ouais, c'est ça. Une femme. Que les autres essayent. Ne comptez pas sur moi. Maman, écoute. S'il te plaît, je t'en supplie. Si tu voudrais que je survive... Et reste en vie pour toi. Ne laisse plus cette fille entrer dans cette maison. Point. Tu vas l'épouser. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Ça a marché. Oh. Oui. En fait, tu l'as déjà épousé. Tu parles pour toi. Je l'apprécie, tu vas l'épouser. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, le feu du Saint-Esprit. Vous consomme. Qu'il vous consomme. Le feu du Saint-Esprit. Ça ne marchera pas. Impossible. Je ne l'épouserai pas. Jamais je ne l'épouserai. Jamais. Jamais ça n'arrivera. Jamais. D'accord. D'accord. Osi, mon bébé. Hein ? Ma petite chérie. Ma jolie tomate. La plus belle de toutes. Mon poumon gauche. L'élu de mon cœur. Hein ? Mon bébé à moi. S'il te plaît, accepte de m'épouser. Hein ? Tu en fous. Comment ça ? Tcheku Kone, tu en fous. Toi aussi, toi aussi. Pourquoi est-ce que tu te maltraites toi-même ? C'est quoi tout ça ? Je ne maltraite pas mon corps. Je vais bien. C'est quoi tout ça ? Pourquoi tu te mets un genou pour moi ? Osi, Osi, s'il te plaît, épouse-moi. Je t'aime énormément et je vais très bien t'entretenir. Tcheku Kone, je te l'ai dit plusieurs fois. Que quoi ? Je t'ai dit plusieurs fois que Osi, Oma, que tu vois, a déjà été prise. Oui, quelqu'un a demandé ma main au mariage et j'accepte. Donc, va voir ailleurs. Osi, cet homme-là va-t-il t'aimer autant que moi je t'aime ? Bien sûr. Obidigo m'aime. Oui, il a fait de moi la reine du marché. Osi, et même sa maman encourage notre relation. Alors, quoi de mieux ? Hein ? Osi, 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 tu es sûr qu'il n'est pas en train de se jouer de toi ? Tcheku Kone, tu souffres du paludisme. Oui, tu dois rentrer à la maison de reposer pour mieux combattre ça. Oh, Osi, tu souffres de typhoïdes et de paludisme. Je ne peux pas me reposer sans toi. Va à la maison de te reposer. Osi, je ne peux pas me reposer sans toi. Hein ? Tu es mon point de repos. Tu ne comprends pas ça ? Laisse tous ces petits petits garçons, ils viennent pour repartir. Moi, je suis là pour rester. Ah ! Ça, c'est de la magie. C'est de la magie, je t'assure, maman. Nous avons des chanteurs, nous avons des chanteurs. Maman, c'est la vérité, nous avons de bons chanteurs. Tu ne peux pas venir m'aider. Laisse tomber, maman. Les ministres ne font pas ce genre de travaux, maman. Je te dis que voici de la bonne musique. Après, tu vas me dire que tu as faim. Il n'y a pas mieux ailleurs, il n'y a pas. Il n'y a pas mieux. Qui êtes-vous et... Qu'est-ce que vous cherchez ? Eh bien, madame, je suis l'inspecteur des forces de police nigériennes. Je me nomme Franck. Et voici mon collègue de la police nigérienne. Où est votre fils ? Il est sorti. Pourquoi est-ce que vous cherchez mon fils ? Eh bien, madame. J'aimerais que vous transmettiez ce message à votre fils. Dites-lui qu'il a piétiné la queue d'un tigre. Dites-lui que je lui rendrai la vie insupportable dans ce village. Eh... Je vais l'empêcher de collecter les tickets d'argent dans le marché. Eh... Quand il a décidé de me défier dans ce village. Eh... Si je le vois s'approcher d'un seul centimètre de ce marché, je le foutrai en prison. Prison ? Prison. Ah, ce problème continue jusqu'à présent. Il veut m'enfermer. Euh... S'il vous plaît, pardonnez-lui. Je vous en supplie. Peu importe ce qu'il vous a fait, oubliez et pardonnez-lui. Madame, c'est-à-dire de rester très loin, Dites-lui en main. Il faut en main. C'est-à-dire de ne plus s'approcher de ma femme. Si je vois votre bon arrière de fils s'approcher d'un seul centimètre de ma femme. On y va. Je... Je lui dirai. Mais ne l'enfermez pas. S'il vous plaît, faites ça pour moi. Eh... S'il vous plaît, merci. Je vais transmettre le message. Oh ! Izygbon, mouma. Dieu vous bénira de ma part. Donc, c'est à cause d'informat. C'est à cause d'informat que tout ceci est en train d'arriver. Où est-ce qu'il ne va même pas avec cet enfant ? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec cet enfant ? Qu'est-ce qui le dérange ? Il ne peut pas rester tranquille. Maman, pourquoi est-ce que tu me grondes ? Pourquoi est-ce que tu me grondes ? Ne t'es-je pas averti ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est quoi ton problème ? Hein ? Ne t'es-je pas prévenu de rester très loin de cette bonne Ariane d'Ifoma ? Hein ? Elle est de très loin ton aîné. C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Laisse-la tranquille. Maman, je l'aime. Comprends-moi aussi, non ? Hein ? Tu vas creuser ta propre tombe ici. C'est un nouvel amour ? Maman, je ne vais creuser aucune tombe. Écoute, maman, laisse-moi te dire. Ifoma et son nouveau copain croient qu'ils peuvent se jouer de moi. Ha, ha, ha. Ils sont en train de jouer avec le feu. Je suis Obitibo, le roi du marché. Est-ce qu'ils me connaissent même ? Je n'ai pas peur des policiers. Même pas un seul. Obitibo, arrête ça. Arrête ça. Ah, écoute, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Laisse cette fille tranquille. Il y a d'autres filles dans ce village. C'est quoi ton problème ? Maman, je ne vais pas lui coller la paix. Oh que si ! Elle est mon investissement de luxe. Tu vas lui coller la paix. Je ne la laisserai pas tranquille. Tu vas lui coller la paix. Je ne le ferai pas, ne compte pas là-dessus. C'est quoi ton problème ? Comment ? Vraiment, quand je passais lui donner des sous, c'était genre... Hey ! Obit, la tête fait mal, j'ai déjà donné. Ça veut dire quoi ? Obit, le téléphone, bam, j'ai déjà donné. À ce moment-là, tu ne disais rien. C'est maintenant que tu voudrais que je lui colle la paix. C'est mon investissement de luxe, maman. La paix, oui. Ça ne peut pas finir comme ça. Ton copain et toi, tous les deux, vous allez me rembourser. Oui. On est où, là ? Écoute, laisse-moi te dire. Ifuma est mon investissement de luxe. Quel bruit ou pas, je vais têter tous ces dragueurs. Tu me suis ? Écoute, pas bon, maman, s'il y a à manger, donne-moi, j'ai déjà très faim. Vraiment très faim. Tu ne veux pas me donner à manger ? Alors, je vais rentrer dans mon quartier général. Boss, qu'est-ce qui se passe ? Boss, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Ça fait déjà deux jours qu'on fait la police. Tu vas allumer ça ou pas ? Qu'est-ce qui ne va pas au juste, boss ? Hein ? Dis-moi, pendant combien de temps ? Pendant combien de temps allons-nous continuer à vivre ainsi, boss ? Je ne comprends plus rien. Je suis fatigué ou ? Mais le dur, ça fait quelques jours maintenant que nous sommes tristes. Le dur, c'est comment ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Regarde la communauté qu'on gouvernait. Tout le monde était en bas. Subitement, tout s'arrête, on commence à fuir. Hein ? Les skets qu'on collectait pour manger un peu, il n'y a plus moyen. Rien. Je ne dis rien. Ça fait déjà trop durer. C'est comme ça qu'on va rester ? C'est comme ça qu'on va rester ? Rien. Moi, je suis déjà fatigué, ça ne donne pas. Les gars. Paul, les gens. Harry, les gars. Ne paniquons pas. Gardons notre sang froid. Écoutez, je vais vous dire un truc. On n'entre pas avec précipitation dans deux ministères. Parce que si vous entrez avec précipitation dans deux ministères, ils utiliseront ça pour se jouer de vous. Les pasteurs vous prendront pour du n'importe quoi. Écoutez, laissez-moi vous dire. Écoutez-moi, les gars. Vous avez peur de la police ? La police, c'est quoi ? On ne fuit pas la police, non. On a peur. Nous sommes ici, mais on entend nos échos à Lagos. C'est quoi votre problème ? Vous m'étonnez. Moi, je vous dis que j'ai des amis militaires, que si je les appelle comme ça et que j'explique un peu, croyez-moi, ils vont intervenir. Quoi ? Un peu de sérieux. Mais quand même. Bon, si je te crois. Autoto, écoute, ce jour, ce jour, moi-même, je serai devant. Je vais parler publiquement et dire Sortez, enfants de Shadossi, car le roi de Shadossi est arrivé. Autoto, le grand seigneur. Le dur, laisse-la venir. Laisse-la venir, on va les affronter. Et là, ils vont comprendre. Aucun d'entre eux ne pourra jamais mépriser mon boss et rester le même. Écoute, ça va chauffer. Ça va chauffer. Confiance. Toi. Je commence vraiment à pètre le contrôle. Comment faire pour sortir de ce pétrin ? Le plus dur, c'est que ces gars, ils croient tellement en moi. Ah, Obidibo. Je crois que je sais ce que je vais faire. Je pense que je sais ce que je vais faire. Les gars, relax, relax. Je te dis le dur. En personne. Vous êtes chanceux, les gars. C'est moi qui vous l'ai dit. Toi. Les gars, vous êtes chanceux. Ouais, ça c'est sûr. C'est un petit problème. Bébé, je suis vraiment contente de la façon dont tu as géré le cadeau, Obidibo. Je veux que cet insensité paie pour le moindre mal qu'il nous a causé. Il doit payer. Il va le payer, bébé. Je vais traiter ce salopard au point où il n'aura plus envie de me voir sur sa route. Oui. Il n'osera plus jamais. Il m'a presque étranglé l'autre jour, juste parce que je lui ai demandé de rester loin de moi. Je t'ai dit que ce gars est un voyou. Tu sais quoi, bébé ? Tu sais ce que je ferai à ce filou ? Je vais me rassurer qu'il pourrisse en prison. Oui. J'ai même demandé à l'inspecteur de couper sa jambe. Toutes ses deux jambes. Hein ? Les deux jambes ? Ah. Juste à cause de ces petits problèmes qu'on a eus. Mon grand, aie pitié, non ? Toi aussi. S'il te plaît, aie pitié. Aie pitié. Je vais me rassurer qu'il pourrisse en prison. Oui. Je vais même dire à l'inspecteur de couper ses jambes. Hey ! Qu'est-ce que tu fous ici ? Mon grand, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait. Pardonnez-moi. Obidibo. Hey ! Je suis désolé, Ifyoma. Je suis désolé. Obidibo. Donc, tu peux supplier le roi du marché, le roi des voyous. Donc, tu peux humilier ta personne et supplier devant ton semblable. Hey ! Tu es sûr qu'on ne rêve pas ? Vraiment ? Approche, approche, approche. Hein ? C'est déjà approche. C'est bon. Vraiment ? J'ai cru que tu avais dit que tu n'as peur de personne. Que personne ne peut t'empêcher de prendre les tickets dans le marché. Mon grand, désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est avec ça que je nourris ma mère. Je t'en supplie. Tu sais quoi ? Oui, monsieur. Je te pardonne. Merci. Mais tu vois ce derrière ? Oui, monsieur. Si je te vois encore t'approcher de ce derrière d'un seul centimètre. Je jure, l'éternel, que je vais te niquer. Maintenant, dégage. 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 Il a dit dégage. Dégage. Allez, dégage. Faut le coup. Mon bébé a dit dégage. Dégage. Idiot. Mon amour, viens là. N'importe quoi. Il ne peut pas gérer ce derrière, bébé. Ce derrière est trop costaud pour ce nègre. Oh. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Attends, c'est même quelle histoire, ça, hein ? Alors, elle pouvait même avoir un autre garçon dans ce village. À peine arrivé, je ne comprends pas. Elle a déjà plongé dans ses bras. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Oh. Qu'est-ce que tu fais, maman ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu... Tu me mets la boucle, bien. Tu fais quoi ? Oh, Billy, que mon amour... Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais ici ? Et qui est ton amour ? Hein ? Tu dois être vraiment très stupide. Toi, tu... Tu sens... N'importe quoi. Viens, 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 viens. Écoute, assieds-toi, assieds-toi. Écoute. Écoute. Je vais te dire ce que tu vas devoir faire, hein ? Tu vas aller le voir. Va le voir. Vraiment, sans mensonge. J'ai merdé. L'homme a merdé. Je ne sais même pas ce que cette sale fille voit encore ici. Hein ? Hein ? Seigneur, j'espère qu'elle ne vient pas me parler. Hé ! Effectivement, c'est pour me parler. Je suis fini. Obi ? Je sais ce que tu ressens. Je sais que ce que tu m'as fait n'était pas intentionnel. Oui. Maman m'a tout dit. Elle m'a dit ce que tu travesses. Ce n'est pas la fin du monde. La police ne peut rien te faire. Tu gouvernes le marché. C'est toi le roi du marché. Donc, n'aie pas peur. Tu es le roi et moi, je suis ta reine. Tu comprends ? Notre Dieu dans le ciel est au contrôle, Dakar. Tu as compris. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je dois partir maintenant. Je dois partir. Mais je reviens plus tard. Hein ? Je reviens. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est encore... Quelle malchance comme ça, même. C'est quoi son problème ? Cette vie Boss Tu es trop fort Ouais je sais En fait tu es le roi de ces marchés Et très bientôt on va te proclamer le roi de cette communauté Ouais évidemment Boss attends Tu veux nous dire Que tu as fumé Mike Avec et qu'elle est bénée C'est un petit problème ça Je suis derrière toi plus que jamais boss Non 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 attendez Tu es trop fort boss Tu es trop fort boss Tu es fort C'est un pur tu es trop fort boss Attendez attendez on se calme Tu es trop fort boss C'est comme si on dirait que vous ne me croyez pas Tu es trop fort boss Attendez je veux savoir vous ne me croyez pas Parce que quand je vous dis que On te croit Les gars vous êtes chanceux hein Quand ils m'ont vu ils sont devenus froids comme de la glace Vous avez de la chance Tu es fort boss Boss qu'il laisse tomber J'ai dit qu'il laisse tomber Tu es trop fort boss Oh Toto ta prata ta prata Oh Toto Boss boss Lorsque tu seras nommé le roi de cette communauté Tous ces filles là je vais sortir pour te voir Et moi je vais danser comme un malade comme ça Assieds toi Ne panique jamais quand moi j'ouvre ma bouche pour parler Le dur Moi ma joie c'est que Enfin 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 nous sommes désormais libres de collecter nos tickets du marché Oui non ? Notre gros business Oui c'est important Je vous dis que quand je suis arrivé avec mes soldats Tout le monde avait un filon comme David Si vous avez été là vous auriez vu la couleur des yeux on dirait les gorilles du président Ils ont confirmé J'ai souri et je me suis rapproché quand ils m'ont vu Ils sont devenus raides Comme des poissons sortis de la chambre froide Mike a commencé à ramener ses mains Il a mis ses mains comme ça et il dit Oh Obi Je suis désolé Pardonne moi J'ai dit pardon ? Tu parles à Obi Dibo ? Il a dit oui Je suis désolé Et il a dit que c'est le vin qui a fait qu'il me poursuive ce jour là Que c'est le vin Hein ? Elle dit qu'elle t'aime avec son coeur Mec tu m'étonnes Les jetons nous sont plus passés comme d'habitude Vous m'étonnez Bordel je les ai déshabillés Quoi ? Tout était dehors les gens ont confié C'est moi ou bien ? Le dur Vous blaguez Tu es simplement le roi de cette communauté Oui les gars Le dur Parle Le dur Concernant alors Ifyoma Toi t'es toujours hors sujet On ne parle pas d'Ifyoma ici Ifyoma est un vieux dossier Je l'ai utilisé et j'ai laissé à ce gars Mike J'ai utilisé et j'ai laissé Ah le dur Le dur toi aussi Avec tout l'argent que tu as mis sur le dossier là Et tout l'argent que tu investis là Pour rien Laisse tomber oublie ça Je sais ce que je fais Mais cette fille là Je sais ce que je fais Oubliez ça Elle a trop mangé l'argent des tickets Toc 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 Il y a quelqu'un ? Maman ? Obu ? Qui est là ? Qui est là ? C'est moi Oh mon amour Écoute c'est la dernière fois C'est la dernière Laisse moi te dire Écoute hein J'en ai marre de toi J'en ai marre de toi Je dis hein C'est même quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Laisse moi te dire Je te hais Au cas où tu ne l'aurais pas constaté Je te hais Parce que tu pues Tu entends ? Mais Obidigo Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça non ? Mais c'est toi qui m'as dit que tu m'aimais non ? Je ne t'aime pas Je ne t'aime pas Et je ne t'ai d'ailleurs jamais aimé Tu sens mauvais Je ne pourrai jamais t'aimer Dégage d'ici Va t'en de chez moi Regardez moi ça Ramène ça Que je te vois encore ici Même le Jorsi vient me dire Qu'elle m'aime Hey Obidigo Malchance Que je t'attrape encore ici Tu vas voir Qu'est-ce qu'il y a ? Maman Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je reviens de chez toi C'est Obidigo ton fils Il m'a insulté Il m'a donné tout genre de nom Il m'a même chassé de la maison Il a dit que je ne mette plus mon pied là-bas Quoi ? Oui Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que... C'est bon, c'est bon, c'est bon Ok, arrête de pleurer Arrête de pleurer Viens, retournons là-bas Non Allons lui demander pourquoi il a fait ça Non, je ne rentrerai plus dans cette maison Non Ça va, calme-toi Allons-y Non, non, non Je n'irai plus là-bas Ozioma Ozioma Hey Ok Obidigo 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 C'est qui, c'est qui ? Maman ? Obidigo Qu'y a-t-il ? C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème avec la fille qui est venue ici ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi est-ce que tu as chassé Ozioma ? Hein ? Maman, je t'ai dit ça tout le temps, cette fille sang, elle m'étouffe Je ne veux pas qu'elle s'approche de moi, je ne veux plus la voir dans cette maison Obidigo Obidigo Je t'ai dit que tu mens, tu es un gros menteur Tu vas la voir et tu vas continuer à la voir Ecoute, laisse-moi te dire Tout ce que j'attends de toi maintenant, c'est d'aller la chercher et de t'excuser auprès d'elle Sinon, je ne serai plus heureuse avec toi dans cette maison Je ne serai plus heureuse avec toi dans cette maison Très bien Obidigo, parce que je ne suis pas sûr que c'est à moi que tu t'adresses Tout ce que je veux, c'est que tu ailles t'excuser auprès de cette fille Et ramène-la ici Ça ne va pas marcher, maman Ça ne pourra pas marcher Comment ? Aller chercher qui ? C'est déjà terminé, tu sais Obidigo C'est déjà terminé Parce que tu vas aller la chercher et t'excuser auprès d'elle Obidigo Oui, maman Obidigo Oui, maman Obidigo Je suis là, maman Ce que tu fais là, je n'aime pas ça Je n'aime pas ça Tu ne vas pas me reconnaître dans cette maison Et quoi encore ? C'est ton problème Tu ne vas pas me reconnaître Maman Obidigo Ok Si tu l'aimes tellement, va l'épouser, non ? Tu peux toujours l'épouser Ah oui Si tu veux, épouse-la toi-même Tu veux m'obliger à épouser une femme ? Hein ? Fais-le toi-même Aïe Ozzy Ozzy Où est-ce qu'elle n'est ? Où est-ce qu'elle n'est ? Depuis tout ce temps Hein ? Je ne peux pas dormir sans elle Toute ma tête c'est Oziuma, 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 Oziuma Aïe Je suis fatiguée de m'asseoir ici dehors avec toi Peut-être que je devrais aller dedans, me reposer Ah ah, qu'est-ce que c'est ? Tu ferais peut-être mieux de me dire... Non, ne me touche plus, je voudrais me chasser d'ici Je ne te touche pas, en fait je ne sais même pas ce que je fais Je ne peux pas vivre sans elle Tchoukoukene Tchoukoukene Jusqu'à ce qu'elle rentre Qu'il pleuve ou qu'il neige Je ne bouge pas Je ne peux pas vivre sans cette fille Ozzy Aïe Aïe Ozzy bébé Ozzy bébé Ozzy bébé Ne viens pas jeter tes problèmes sur les biens maintenant Mais je t'attends depuis ce matin Je te respecte, il faut aussi te respecter Ne viens même pas jeter des douleurs à ma peine Oziuma Respecte-toi Sors Ma petite chérie, je vais arranger tout ça Attends Je ne suis pas de bonne humeur, laisse-moi tranquille Je ne suis pas de bonne humeur Alors laisse-moi te mettre de bonne humeur Je suis dehors avec l'humeur Hey Ok C'est ce que tu veux Je vais rester ici Rien de tout ce que tu viens de dire ne va me décourager Je te dis Tu dois m'épouser Si tu ne m'épouses pas Personne d'autre ne le fera Je ne vais laisser personne d'autre le faire Et ce sera comme ça Ok, avant que je te dise Je ne vais nulle part Ça c'est la vérité Je ne vais nulle part Je vais dormir ici Jusqu'à ce que tu dises oui Je ne bouge pas d'ici Tu fais tes choses là Tu ne me connais même pas très bien N'importe quoi Jusqu'à ce que tu dises oui 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 Je ne ouvre pas d'ici Sous-ti-x Ouais, regardez-les. Voyez comment ce type gaspille mon investissement. Hein ? Où était ce connard quand je dépensais mon argent sur toi ? En tout cas, c'est sans problème. On va voir ça. Maman. Maman, pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Maman, tu refuses de me parler depuis hier soir. Tu sais très bien que tu es la seule personne qui peut me remonter quand je suis triste. C'est terrible. Maman, ne me dis pas que c'est à cause d'Ozioma. Oui, c'est à cause d'Ozioma. Obzikbo, va t'excuser auprès d'elle. C'est uniquement de cette façon que je pourrais te pardonner. Va t'excuser auprès d'Ozioma. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu veux m'obliger à aimer quelqu'un que je n'aime pas ? Mais moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Va t'excuser auprès d'elle. Sinon, je ne vais plus te parler. Va t'excuser auprès d'elle. C'est uniquement de cette façon que je pourrais encore te parler. Sinon, ne me parle plus. Ne, ne, ne... Je vois que... D'accord, je... je vais essayer. Tu vas essayer ? Je vais essayer, maman. Ça veut dire que tu iras t'excuser auprès d'elle et la ramener ? Maman, je vais essayer. Très bien. Oh, Bidik, bon maman. Eh, si, mon maman. Eh, eh ! Eh, maintenant tu raisones. Eh, tu peux voir maintenant que ta mère est heureuse. Et, euh... Quand ta mère est heureuse, je suis également heureux. Eh, 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 écoute, j'aime cette fille. Et j'aimerais que tu l'aimes également. Eh ? Eh, la bon cœur. C'est ça qui est important. Je sais que c'est à cause de l'odeur. Eh ? Mais oublie ça. Je t'ai dit que j'allais faire quelque chose pour ça. Hmm ? Hmm. Au moins, les chants, moi. Maman. Eh, eh ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, Ozzy. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est pas toi qui m'as chassé de chez toi. Tu as dit que je ne devais plus revenir parce que je sens mauvais. Qu'est-ce que tu veux ? Ozzy, je suis désolé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait ce jour-là. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas ce qui a pris contrôle de mon corps. C'était juste un transfert d'agression. S'il te plaît, je suis désolé. C'est bon. Je te pardonne. Tu sais bien que je ne peux pas te garder en qu'une. C'est toi, mon petit ami, l'homme que j'aime. Tu m'aimes ? Bien sûr que je t'aime. De tout mon cœur. De tout mon cœur ici, dedans, jusqu'au fond. Cette affaire me dépasse. Dans quoi est-ce que j'ai mis les pieds ? Tu dis ? Non, c'est ma mère. Tu sais, elle s'inquiétait à propos de toi. Oui, elle est vraiment malade. Et elle voudrait te voir. Elle est malade ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce que c'est sérieux ? Vraiment, c'est juste que tu lui manques. Oui. Jusqu'à ce que je lui ai manqué. Et elle veut te voir. D'accord. Tu sais quoi ? Je prépare. Tu sais que je dois aller au marché, donc je suis en train de préparer la nourriture pour le marché. Hein ? T'inquiète, je viendrai la voir demain. Si je ne peux pas venir ce soir, je viendrai demain. Ou alors tu viens me prendre comme son pas enfant. Oui, si tu ne me vois pas, tu viens. Mais si tu ne viens pas, je ne viens pas. Tu vas venir ? Je viendrai. Tu es sûre ? Je viendrai. Bye bye. Je te pardonne, tu comprends ? Je ne suis pas fâchée contre toi, je sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Tu ne me fais pas de câlin ? Fais-moi un câlin. Je vais t'attendre, hein ? Il faudra Veni me prendre, je vais t'attendre. Maman ! Hey ! Regardez ma fille ! Ah ! Bonsoir, maman. Merci, maman. Merci. Merci, maman. J'ai appris que tu n'allais pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est à cause de toi que j'étais malade. Mais maintenant que tu t'es vue, tout va bien. Tu m'as aussi manqué, maman. Toi aussi. Tu m'as manqué. Emmène-le à l'interview. Hey, maman, tu vois Obedigo ? Il s'est excusé auprès de moi. Je ne suis plus fâchée contre lui. Viens. C'est très bien. Maintenant, je suis heureuse. Laisse-moi t'aider avec ton nom. C'est pour faire la cuisine. Oui, emmène-toi à l'intérieur. Maintenant que je suis là, je vais bien m'occuper de toi. C'est pour cela que je voulais que tu reviennes. Dieu va te bénir. Hey, Chai. Ma fille. Dieu va te bénir. Il va aussi te bénir. Hey. Tu es tellement gentille. J'ai trouvé une vraie femme. C'est pour cela que je parle toujours de toi. Maman, qu'est-ce que tu veux manger ? Je vais cuisiner pour toi. Du courage. Hey. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Je vais cuisiner ça pour toi. Tu vas cuisiner ? C'est ça. Je vais aller au marché tout à l'heure. Et je reviendrai te frisser. Hey, Yoku. Que Dieu te bénisse pour moi, oh. Dieu va te bénir. Qu'il te bénisse aussi, oh. Et voici une vraie femme, hein. Pas les conneries dans lesquelles Obédicbo s'est engagée, oh. Qu'on appelle Iphoma. Elle tourne seulement ses fesses, hein. N'importe quoi. Ce que c'est Wamo, c'est que... Chai. Chai. Hey. Ozyoma. Que Dieu te bénisse. Ah. Hum. Oui. Ah. Pourquoi ne devrais-je pas être heureuse ? Dites-moi, pourquoi ne devrais-je pas être heureuse ? Simon. Tu veux les laver pour moi ? Euh, maman. T'inquiète pas. J'ai même envie de laver tous les habits. Hey. Dieu m'a envoyé une vraie femme au... Chai. Chai. Hum. J'ai trouvé une femme en toi. Ne t'occupe pas de Obédicbo. J'ai trouvé une femme en toi. Tu as les qualités d'une vraie femme. Ah. Il veut me donner des mots de tête pour rien. Qu'est-ce qu'il croit ? Eh-hé. Hum. Merci, ma fille. Dieu va te bénir, oh ? Bébé, comment va ton père ? Il est sorti. Où est l'argent que tu avais promis de me donner ? Ça fait un bout que j'attends que tu me le donnes. Mais tu ne dis plus rien à ce sujet. Ne t'en fais pas pour l'argent, bébé, ok ? Tu sais que j'ai beaucoup de problèmes à régler en même temps. Ok ? J'ai un conteneur. En route. Il y a plein de choses pour toi à l'intérieur. Hum. Souris pour moi, bébé. Ok. Et qu'en est-il du téléphone que tu as promis de m'acheter aujourd'hui ? Puisqu'il n'y a pas d'argent, où est le téléphone ? Oh, bien. Hum, à propos du téléphone. Bien, on est fâchés tout le téléphone, oui. Mais il est dans la chambre, ok ? Mais tu sais quoi ? Disons qu'après-demain, oui. Après-demain, je t'apporte le téléphone, ok ? Tu as acheté le téléphone. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Et tu savais que tu venais ici. Allez, bébé. Et tu l'as décédé dans ta chambre. Je l'ai oublié. Tu as bien fait. Bébé, tu vas bien ? Je vais très bien. Bien. Maman. 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 Comment tu vas ? Je vais bien. Maman. Hein ? C'est toi qui as lavé mes habits et nettoyé ma chambre. Moi ? Lavé ? Et pourquoi ? C'est Osio, moi qui as fait tout ça. Quoi ? Maman. Tu permets à cette sale fille de toucher à mes habits ? Mais c'est quoi avec toi ? Hé, tais-toi. Tais-toi. Ferme ta bouche. C'est quoi ton problème ? Dis-moi, de vous deux qui est sale ? Elle t'a aidé à nettoyer une chambre que tu n'as ni touchée, ni balayée, ni lavée pendant des jours. Et tu te plains. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman, je ne veux pas de problème avec toi. Voilà que ça recommence. Dis à cette fille de ne plus toucher à mes choses. Dès-lui, demande-lui de ne plus toucher à mes choses. Tais-toi. Tais-toi. Ferme-moi ça. J'ai dit ferme ta bouche. N'est-elle pas mieux que cette bonne Ariane d'Iphoma que tu passes ton temps à suivre ? Celle sur qui tu dépenses tout ton argent. N'est-elle pas mieux qu'elle ? Hein ? Maman, pourquoi t'es comme ça ? Maman, pourquoi t'es comme ça ? Es-tu obligée de me rappeler ce que j'ai déjà oublié ? Pourquoi devrais-tu me rappeler mon investissement de luxe ? En so ? Investissement sexy. C'est-à-dire ? Dans quoi est-ce que tu investis ? Hein ? Hé, pico, pico, pico. Disparais de ma vue. Quoi ? J'ai dit disparais de ma vue. Je ne dis rien de bon. Disparais de ma vue, vu que tu ne dis rien de bon. Vu que tu n'aimes pas ce que j'aime, disparais de ma vue. Je ne dis rien de bon. Oui. Je ne dis rien de bon. Il y a quoi de mauvais chez elle ? Tu es... Une fille qui a bon cœur. Hein ? Bon caractère. Les qualités d'une femme. Moi, je ne dis rien de bon. Disparais de ma vue. Je vais te poser cette question une dernière fois. Maman, tu me demandes vraiment de disparaître de ta vue ? Non, dis-moi, de disparaître ? Tu n'as plus rien à dire. Tu vois ? Je le savais. Ma fille, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment te dire. C'est très important. Même la dernière fois que tu es venue ici, je voulais te le dire. Mais je n'ai pas pu. Écoute, ma fille. Tu sais que tu es une fille. Une très jolie fille en plus. Merci. Alors, c'est très important que tu gardes toujours ton corps propre. Et pour que tu ne sentes pas que tu n'aies pas d'odeur corporelle. Écoute, j'aimerais que tu achètes un bon savon. Un très bon savon. Utilise-le et prends régulièrement ton bain. Matin et soir. Tes dents, j'aimerais également que tu les brosses. Matin et soir. Et pour que les gens ne perçoivent aucune mauvaise odeur venant de toi. Ce n'est pas bon pour une fille. Maman ? Oui. Est-ce que c'est vrai que je sens mauvais ? Oui. Tu es sérieuse ? Oui. Oui. Mais pourtant, moi, je ne sens rien. Mais nous, si. Et ce n'est pas bien pour une jeune fille de passer quelque part et de sentir mauvais. Ce n'est pas bien. Et du tout. Mais maman, moi, je ne sens rien. Je ne sens rien du tout. Ok, écoute. Dis-moi. C'était quand la dernière fois que tu as brossé tes dents ? Seulement quatre jours. Aïe. Jésus-Marie-Joseph. Quatre jours ? Oui. Comment est-ce que tu peux dire ça ? Une jeune fille comme toi, tu fais jusqu'à quatre jours sans te brosser. Aïe. Aïe. Ozioma, ce n'est pas bien. Non, maman, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Qu'est-ce qui est bien dans ça ? C'est bien pour les dents. Comment ? Oui. Maman, je préfère utiliser le bâton à la place de la brosse. Utiliser la brosse est très dangereux pour les dents. Ozioma, c'est faux. Si. Maman, la brosse va racler toutes tes dents. Regarde bien sur mes dents. Elle bouge. Je ne veux plus utiliser la brosse. Ozioma, c'est bon, c'est bon. C'était quand la dernière fois que tu as pris ton bain ? Ton bain. C'était quand la dernière fois ? Mon bain. Eh. Trois jours. Aïe. Ah, ah. Qu'est-ce qui cloche chez toi ? Eh. Trois jours. Oui. Sans te laver. Ah. Ozioma. Non. Ce n'est pas bien. Ah, ah. Ce n'est pas bien. Comment ça, maman ? Tu vas sentir. Eh. Non, je ne peux pas sentir. Eh. Maman, je lave ma partie intime très, très bien. Oui. Tu ne sais pas que trop se laver peut rendre quelques malades ? Qui a dit ça ? Oui. Oui, ça peut faire couler le nez. Eh. C'est bien de se laver de temps en temps et avec le l'eau chaude, pas tout le temps. Ozioma, écoute. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ma fille. Tu sais que je t'aime énormément. Je t'aime aussi. Je ne voudrais pas te perdre. Je ne voudrais pas que tu perdes mon fils. Et si tu ne veux pas perdre mon fils ? Pour rien de monde. Tu dois garder ton corps propre. Oui. Écoute, mon fils se plaint surtout à cause de cette histoire de saleté. Eh. Il se plaint amèrement de ça. Il dit que tu sens beaucoup. Et il n'aime pas ça. Il a dit ça ? Ça l'irrite. Oui. Écoute, maman, je vais changer. Je n'ai pas envie de perdre ton fils. Hé, hé. Mande comme tu résonnes. Mon amour. Mon fils au bésico, il t'aime sincèrement. Écoute, écoute. Ne, 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 ne regarde pas, ne regarde pas son comportement là, hein ? C'est juste à cause de l'odeur. Mais dès que tu vas devenir propre, ah, il va t'aimer encore plus. C'est sûr ? Oui. Je vais changer, maman. Qu'est-ce que cette fille fait dans les toilettes ? Hein ? C'est quel genre de bain qu'Ozyoma est en train de prendre ? Ozyoma, c'est pas la chambre, mais les toilettes, oh ! Ha ! Ha, ha ! Que se passe-t-il ? C'est grave. Que se passe-t-il avec cette fille ? Ozyoma, tu veux finir tout mon amour ? Non, 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 non. Non. Ozyoma. Hé, hé. Hé, hé. Je suis sûre que quelque chose ne va pas avec Ozyoma. Hein ? Certainement, quelqu'un l'a insulté, ça lui a bien fait mal. Hé, seigneur. Faut en sorte que ces insultes continuent. Comme ça, Ozyoma pourra changer. Ozyoma ! Ozyoma ! Ozyoma, tu veux finir mon nom ? Qu'est-ce qui se passe-t-il avec cette fille ? Ozyoma, je n'ai pas d'eau dans cette maison. Je vais te voir aujourd'hui. Seigneur, je te supplie encore. Je te supplie encore, seigneur. Peu importe celui qui a fait ça, Ozyoma. Seigneur, bénis cette personne. J'avais déjà bavardé comme une folle pour se laver un problème. Encore, encore, encore. Encore, encore, encore. 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 Va remettre mon eau. Va remettre mon eau. Tu vas aller à la rivière aujourd'hui me puiser l'eau que tu as utilisée dans cette maison. Qu'est-ce que c'est ? C'est le bain de quoi ? Es-tu un éléphant ? C'est au-delà de mon entendement cette fois. C'est le corps que tu l'avais depuis là. La brosse à dents. Brosse à dents. Seigneur, je te remercie, O. Ozyoma, tu as une brosse à dents ? Brosse, brosse vraiment. Brosse, brosse-la très bien. À l'intérieur. Non, vas-y doucement. Ne vomis pas ta gorge. Ne vomis pas ta gorge. Patience, O. Nettoie-les. Il t'en fout encore. Vas-y, brosse. À l'intérieur, à l'intérieur. Oui, vas-y, à l'intérieur. Vas-y, crache. C'est bon ? Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Attends que je sente. Ah, je veux sentir. Ah, il en faut encore. Brosse bien. Seigneur, je te remercie. Peu importe qui c'est qui t'a insulté. Aujourd'hui, et t'as fait changer de la sorte, le Seigneur va bénir cette personne. Que cette personne soit vraiment bénie. Il faut encore brosser. Il faut encore brosser. Doucement, doucement. C'est quoi ? Me voilà donc. Parlez. Doucement. Doucement. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est pas quand même à ce niveau. Tu es bien habillé aujourd'hui. Où est-ce que tu vas ? Vous êtes ici pour me voir. Ou vous êtes ici. Pour vous moquer de moi. Nous ne sommes plus des amis. C'est bien sûr que nous sommes venus te voir. Vous êtes ici pour me voir. Pour bien vous moquer de moi. Hein ? Ok. Pour votre information, les choses ont changé. Ok. Je suis en train de sortir pour aller voir la mère d'Obidigo. Hé. La mère d'Obidigo. Sa mère. Hé. Elle m'a demandé d'aller préparer pour elle. Hé. Ozioma. C'est déjà ce niveau ? Lequel. Comme un jeu. C'est sérieux. C'est sérieux. Parce que c'est fille. Vous êtes ici pour m'espionner. Bien sûr. Mais c'est sans problème. Regardez-moi juste marcher. Défilé de mode. Je suis là. Ozi. Je n'ai pas encore terminé. Tu veux dire ? Que tu aurais maintenant visite à Obidigo chez lui. Hein ? Et tu es même proche de sa mère. Hé. C'est arrivé. Étonnant. Étonnant. Vous avez dit que je ne suis pas belle. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Que je ne suis pas belle. Que je sens mauvais. Que je suis un putoir. Que je sens. Maintenant, c'est arrivé. Obidigo, c'est mon petit ami. Et je m'avais préparé pour sa mère, oh ? Maintenant, regarde-moi marcher. Je marche. Hé. Ozi ? C'est étonnant. Regarde. Ok. Elle est malade. Maman ? Maman ! Maman ? Maman ? J'arrive. Ah. Ozioma ? C'est toi ? Eh oh. Eh oh. Eh oh. Ah. Ozioma ? Maman ? C'est vraiment toi ? Oui. Tu es tellement fraîche. Tellement belle. Ah ah. Merci beaucoup. Eh eh. Tu vois, voici comment je voudrais que tu sois. Hum. Hum. Ozioma ? Est-ce que ça vient de toi ? Oui, maman. Je suis allée m'acheter un bon parfum. Comme ça, je vais sentir très bon pour Obedigo. C'est bien ça. Maman. Hein ? Le nom de mon parfum, c'est Bisous Rapide. Il dit, il dit. Comme ça, chaque fois qu'il te verra, il te fera un bisou. Bien. 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 Maintenant, tu arrives. J'adore ça. Tu dois continuer. Merci, maman. Ne t'arrête pas. Non, non, non. Maman, où est mon amour ? Et il vient de sortir. Et il est allé voir ses amis. Eh. Hum. Je vais aller le chercher. Ah ah. Oui. Tu ne peux pas l'attendre. Non, 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 non. Je ne peux pas l'attendre. Attends qu'il revienne. Non. Regarde pas de toi. Je ne peux pas l'attendre, maman. Je m'en vais retrouver mon amour. Eh eh. Très bien. Va et montre-lui. Eh eh. Maintenant, tu t'es arrangé. Regardez. Regardez-la. Hum hum. Ça commence à venir. Je vais voir comment mon fils ne va pas tomber amoureux. Tomber profondément amoureux de toi. Non. Il vient de se dire que c'est vrai. Tu as gagné cette bataille. C'est qui ? Moi. Hum hum. Eh eh. Chimo. Mike, pourquoi tu es si chiche ? Pourquoi es-tu un homme aussi chiche ? Et que signifie tout ceci ? L'argent que je t'ai demandé il y a deux semaines, tu ne me l'as pas donné. Le téléphone que tu as déclaré avoir acheté et oublié à la maison, tu ne l'as pas ramené avec toi. C'est quoi ton problème ? Pourquoi es-tu si chiche avec moi ? C'est quoi tout ça ? Hein ? Irma. Calme-toi. Ok ? Je t'ai demandé de ne plus me presser de la sorte. Oui. Tout ce que j'attends, c'est que mon conteneur arrive. Hum. Oui. Je t'ai demandé de ne plus me presser. Hum hum hum. Pardon, pardon, pardon. C'est ce faux accent que tu imites et dont tu ignores la provenance. Depuis que tu es rentrée de ton soi-disant au bodybo, tu ne m'as même pas donné un seul naira comme ça. Continue de dire que tu es mon petit ami. Tous les jours, tu viens ici et tu me touches, mais tu es incapable de me donner un seul naira. Quel genre d'homme es-tu ? Oh mon Dieu ! J'ai été tellement stupide. J'ai été éblouie par ta voiture et tes beaux habits. Si je n'étais pas aussi belle, est-ce que tu serais venue vers moi ? Mike, est-ce que tu m'aurais même regardée ? Quel genre d'homme stupide et insensé es-tu ? Un naira. Un seul naira comme ça. Tu ne m'as jamais donné depuis que tu es rentrée de ton stupide voyage de... 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 part d'ici. Insensé. Il ferma ! Ne pars pas, hein ? Reste là que mon père te voit. Ta tête lui servira de dîner. Espèce d'idiot ! Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas allé emprunter cette voiture ? Qu'est-ce qui prouve que ses habits et cette voiture, tu ne les as pas empruntés ? Il se plaît devant moi. Il ferme ! N'importe quoi ! Connerie de garçon ! Espèce d'idiot ! Je ne sais même pas ce qui m'avait pris. Chiche ! Et bête ! Je ne sais... Malchance ! Bébé ? C'est quoi c'est ? Bébé ! Attends ! Cette fois c'est quoi le problème, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Obodibo ! S'il te plaît ! Je suis de très mauvaise humeur en ce moment. Je ne veux parler à personne. Laisse-moi tranquille. Bébé ! Attends un peu ! Hein ? Calme-toi, tu veux ? Écoute-moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Est-ce que tu as besoin d'argent ? Si c'est l'argent qu'il te faut, je peux te le donner. Ne me donne pas, ne me donne pas. Si j'ai besoin d'argent, Mike va m'en donner. Il est vraiment valable et capable. Ah ah ! Oui. Mike va te donner l'argent. Oh, Bébé ! Hein ? Ça veut dire quoi ça ? T'es aveugle ? Ça c'est mon bébé, non ? Hein ? Bébé ? Donc ? Voici, Ifoma, mon ex. Hé ! Ah, maman ! Tu t'en as salement acquis. Attends. Donc, tu as trouvé une remplaçante aussi vite ? Mieux de toi. Tu t'imaginais que j'allais t'attendre ? Tu voulais que je t'attende ? Hein ? Tu m'étonnes, hein ? Au cas où... Tu n'aurais pas entendu la nouvelle. Nous allons même nous marier très bientôt. Bien sûr. Eh bien, malheureusement, je ne suis pas jalouse de ton remplacement. Comme de toutes les filles de ce village, tu as préféré prendre celle qui fait que tout le monde fasse... Dégoutante. Toi-même. Tu sens ! Tu sens ! M.B.C. Ouais, redis-le encore. Tu sens ! Tu sens ! Tu sens ! Sainte chose ! Dégoutante. N'importe quoi. Ce que tu vois là, c'est la jalousie pure. Tu es sûre qu'on va se marier ? Comment tu me penses ? Mon bébé. Tu es très belle. Ouais, bébé, t'es jolie, je t'assure. Bébé. Je suis. Tu m'étonnes, c'est vrai. Dis-moi que je suis belle. Tu y es le dernier cri. Crois-moi, regarde celle qui est partie là. Elle n'a même pas de fesses, mais toi t'en as. Donc j'ai vraiment les fesses ? Ta part de fesses, elle se démarque comme un cheval. Voilà, oublie celle-là. Ouais, secoue ça pour moi. Secoue. Secoue, ouais. Tu penses que tu as les fesses ? Viens voir un derrière. Ça, c'est le corrigé. Ça bouge, ça bouge. Donc, Obodibo va se marier. Je l'ai définitivement perdu. Mike. Mike est simplement un ange des ténèbres. Il m'a fait perdre ma chance. Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme ? Maintenant, je ne peux plus avoir Obidibo. Et tout ce que j'ai, c'est Mike. Mais Dieu va punir ce Mike. Dieu va le punir. Obie, j'ai envie de te poser une question. Tu étais sérieux par rapport à ce que tu as dit au Fiuma tout à l'heure ? On va se marier, tu es sûr ? Bien sûr, non. Comment ? J'étais bien sérieux. Tu veux m'épouser ? Je vais te dire. Oui. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un secret. Ne le divulgue pas. Secret comment ? Bien sûr. Même à ta mère, tu ne lui as rien. Je lui réserve une grosse surprise. Et lorsqu'elle s'y attendra le moins, on va juste se présenter devant. Elle est surprise. Mais elle va apprécier. Exactement. Je ne veux pas que tu le dises à qui que ce soit. Chut, ma bouche est comme ça. Je ne le dirai à personne. C'est un secret. C'est un jeu. Oui. Garde-le. Tu as vu la fille dès tout à l'heure ? C'est mon ex. Oui, à présent. Je sais, non ? Les gens disent qu'avant, tu l'aimais beaucoup, beaucoup. Tu l'appréciais. Tu l'appelais ton investissement sexy. C'était avant. Maintenant, tu es ma sexy Bugatti. Celle-là, c'était avant. Je vais la rendre jalouse. Oui, c'est ça. Nous allons continuer de frustrer cette salope dans ce village. Tu veux qu'on la rende jalouse ? Oui, c'est ça. Et comme ça, va se m'en laisser pendre. Comme un mouton. Tu n'ignores rien. C'est un jeu. C'est un jeu. Tu vois, toutes les filles jalouse qu'il y a dans ce village, laisse, elles vont se suicider. Voilà. Obi, j'ai envie d'aller au marché, il se fera bientôt tard. J'ai envie d'aller acheter un truc pour mon marché de demain. Tu comprends, bébé ? Tu as même senti mon parfum ? Mon super parfum. Est-ce que tu l'as ressenti ? C'est ma Lisa, non ? J'ai oublié de te dire que ça sent bon. Le nom de mon parfum, c'est bisous rapide. C'est bisous rapide ? J'ai cru que c'est ma Lisa. Bisous rapide. Laisse-moi partir. Cette histoire va me caler au cou. Le jeu en personne. Tu baignes ? Salut boss. Tu es piqué. Boss, j'ai une question. Quel est ce genre de jeu que je joue avec cette sale fille ? Je pensais que tu avais oublié Fuma. Quels sont ces genres de jeux, boss ? Ça, c'est une question, mon gars. Boss, je demande, non ? Avant que je ne réponde à ta question, laisse-moi revenir sur tes sneakers. Ils sont classe la magie. Boss, laisse les sneakers. Je vais te les donner. Parlons d'abord de ce qui est important. Voilà. Maintenant, puisque tu m'as répondu, revenons à la question que tu m'as posée. Tu vois, Fuma ? Oui, boss. Je l'aime toujours et je m'occupe d'elle. Elle est toujours là dans ma tête. Boss, c'est juste... Je l'aime encore et j'ai du souci pour elle. Mais fais-moi confiance. Très bientôt, elle sera celle qui viendra me supplier et me demander pardon. En disant... S'il te plaît, Obidibo, Obidibo, s'il te plaît... Je ne lui pardonnerai pas. Fais-moi confiance. C'est juste le grand bouquin partout. En tout cas, c'est toi qui as les choses. Celle qui veut, n'a qu'à venir prendre leur part. C'est exactement ça, mon frère. C'est toi qui as les choses. Mon frère, sinon ton habillement... Franchement, c'est la flamme. Boss, laisse ça. Laisse mes vêtements tranquilles, boss. Ma fille, dépêchons-nous de terminer. Tu sais, Obidibo sera bientôt bientôt. Il faut qu'il ait quelque chose à manger. Tu sais que... Tu sais que mon fils aime beaucoup manger. Eh, maman ? Eh ? Maman, je veux te dire un secret. Ah, un secret ? Oui. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Mais promets-moi que tu ne diras personne. Même pas Obidibo, ton fils. D'accord, je promets. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Non, jure d'abord. Jure, fais comme ça. Vu que tu ne vas dire à personne, même pas à lui. Je dois jurer. Oui, jure. D'accord. Deux fois. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Dis-moi. Crache le morceau, crache le morceau. Mes oreilles démangent. Ma maman, Obidibo, m'a demandé à mon mariage. Tu es sérieuse ? Il t'a demandé au mariage ? Oui. Mais c'est super. Mais il m'a dit de garder ça, c'est gréau. Je ne devrais dire à personne. Je ne dois dire ça à personne, même pas à toi. Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas lui dire que je suis au courant de ça. Oui. Jusqu'à ce qu'il me le dise de sa propre bouche. Tu vois ce que je t'avais dit ? Je t'avais dit qu'aussi, tant que tu commencerais à t'arranger, tout allait changer. Et que mon fils allait tomber amoureux de toi. Oui. C'est arrivé. C'est arrivé. Oui, maman. T'inquiète pas. Je vais aller acheter des jolis jolis habits pour moi. Très bien. Je vais prendre tes habits sexes. Eh bien. Je vais m'arranger mieux. Eh bien. Je serai belle. Sexy chocolat. Bien jolie pour lui. Sexy chocolat. Très propre. Et je serai. Sexy. 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 Très bien. Maman, tu sais qu'il aime les grosses fesses, non ? Je vais aussi secouer mes fesses pour lui. Mais tes fesses sont bien, non ? Il n'y a pas de problème. T'es vrai qu'il aime ça ? Oui, pourvu que tu t'habilles bien. Ce genre d'habits qui font ressortir tes fesses. Ressorte. Ressorte. Exactement. Il va adorer. C'est très bien. Merci, maman. C'est bien. Je suis contente. Eh. Enfin. Je te l'avais dit. T'inquiète pas. Pour la nourriture, je lui ferai des bonbons repas. J'ai eu une très bonne cuisinière. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Choukou, nana. Tu me dérange. Maman. Papa Ozy, comment vous allez ? Non, 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 non. Ce n'est pas mon père. Son nom, c'est Choukoukeni. Tantan Choukou, comment allez-vous ? Maman. Lui, c'est... Obi Dubo. Obediwana, bobo. Mon petit ami dont je t'ai toujours parlé, hein ? Obediwbo. Merci, maman. Il est venu se voir. Obediwbo. Donc, c'est toi, l'Obediwbo, qui a envie d'éloigner ma femme, loin de moi ? Toi ! Écoute-moi, écoute-moi très bien. Reste très loin d'elle. Tu es un homme, ma vertie. Si tu n'aimes pas ta vie, reste. Sinon, éloigne-toi d'elle. Elle m'appartient. Je t'ai prévenu. Tais. Tais-toi. Qui est ta femme ? Qui t'appartient ? Hein ? Tu n'as pas honte ? C'est quoi ton problème ? Tu ne sais pas que tu es plus vieux que mon père ? C'est pas possible. C'est même quoi, ça ? Pardon, calme-toi, maman. Avertis cet homme. Ouais, Tchoukoukenes, c'est quoi ton problème ? Pourquoi tu as envie de gâter ma chose ? Pourquoi tu veux faire fumer, mon chéri, non ? Hein ? Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je ne suis pas ta femme. Hein ? Obediwbo que voici est mon petit ami, je t'ai l'ai dit. Obediwbo, mais je venais pour ta chose. Je ne peux pas gâter ta chose. Mon Obediwbo. Ça se voit qu'il a un peu fumé, là. Ne prête pas attention à ce qu'il raconte. Oui, c'est ça, et ça tourne sa tête. Il perd les boules. Mince. Tchoukoukenes. Tchoukoukenes, assieds-toi. Assieds-toi. Hein ? Je comprends comment tu te sens. Et c'est pour ça que tu dois te calmer et prendre les choses calmement. Tchoukoukenes, toi et moi savons que ma fille Oziomaïsin n'a jamais accepté tes avances. Donne-la donc à qui tu veux. Hein ? Et elle ne t'a jamais aimé. Elle est responsable de son choix. Laisse-la faire son choix. Oh. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? N'importe quoi. Mon fils. Maman, ce sont des choses qui arrivent. Sois le bienvenu. Merci, merci. S'il te plaît, je veux te poser une question. Quel genre d'ami es-tu pour ma fille ? Hein ? Parce que je ne veux pas des hommes qui viendront la tromper, hein ? Non, maman, il ne me trompe pas. Hé ! Hé ! Ne dis plus ça, s'il te plaît. Ne dis plus ça. Maman, ça c'est Obidibo. Obidiwana, bobo. Le roi du marché. Il a fait de moi une reine. Il m'aime de tout son cœur. Il me traite comme sa princesse. Je te dis la vérité. Ce n'est que la vérité. Regarde ta bouche. Maman, gne-gne-gne. Gne-gne-gne. Non, regarde un peu ton ami. Regarde la personne que tu appelles ton ami. Les cheveux rouges, noirs, blancs. Comme un tradipatricien. Monsieur, arrête de cracher sur moi. C'est ça que tu vas épouser ? Donc, tu veux me parler ? Un adulte crache comme ça ? Regarde-le. Non, laisse-le. Ne prête pas attention. Ce n'est qu'un fou. Écoute, je vais te dire un truc. Il n'y a rien pour les vieux. Et les jeunes doivent grandir. Va chercher les mamans. Nous, les jeunes, on doit grandir. Non, non, écoute, écoute. Tu veux épouser un gros sorcière. Tonton Choukoukené, tu dépasses les bornes. Ne m'appelle-tu, tonton. Mais Chouchou. Maintenant, lève-toi, tu pars. Moi, je pars. Lève-toi, tu pars. Mais c'est lui, le fainéant. Debout. Vas-y. Osma. Maré, gère ce problème. Va-t'en de chez moi. Va-t'en. Va-t'en. Ozi. J'ai dit de sors. Ozi. Je m'en vais, mais je reviens. N'importe quoi. Qui est ce type qu'on appelle Obidigbo ? Avec ses cheveux comme les liens dans la jungle de Tarzan. On se voit plus tard. Regardez-moi un sale machin. Le vieux, allez, on se voit. On va se trouver hier, qu'on reçoit aujourd'hui et qu'on recevra demain. Allez, comme d'abord. Va chercher ta pointure. Obidigbo. Mon bébé. Oh, Obidigbo. Pourquoi tu m'amènes ici pour m'embarrasser ? Maman, explique-lui. S'il te plaît, dis-lui non. Écoute, je ne sais même pas qui il est. C'est juste un client ordinaire qui vient souvent manger ma nourriture et il ose m'appeler sa femme. Mon bébé, ne te fâche pas, d'accord ? Tu as compris ? Qu'est-ce que tu veux boire ? Je vais apporter ça pour toi. Eh bien, bébé, n'importe quoi. Petite stoute. Je n'aime pas l'alcool, mais apporte-moi la stoute. Toi, 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 tu n'aimes pas l'alcool ? Apporte-moi la stoute. T'en fais pas, tu vois. Bébé, je ne voudrais plus croiser ce type ici. C'est d'abord quel genre de personne, ça ? Non, non, non. Vous ne devez pas laisser ce genre de personne entrer dans cette concession. Mais comment ? Mon fils, qui sont tes parents ? Eh, Oziuma, ma fille. Je n'apprécie pas ton copain que tu m'as présenté là. Il ne ressemble plus à un voyou. Il n'a pas l'air responsable du tout. Non, maman, ne dis plus ça. Obidigbo est une bonne personne. Oui ! Obidigbo ? Oui ! Il vit dans une famille de responsables. Hein ? Maman, Obidigbo m'aime de tout son cœur. Il m'a même demandé un mariage. Oui ! Mais il m'a demandé de garder ça comme secret. Hein ? Oui ! Et tu penses que te dire de le garder comme secret est une bonne chose ? À mon avis, hein ? Hein ? Il n'y a rien de mal à ça. Oziuma. Hein ? Éloigne-toi de ce jeune homme. Il n'est pas du tout bien. Non ? J'aime Obidigbo et je vais l'épouser. Point final. Oziuma, ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. C'est mieux que tu épouses Chukukene. Il t'aime à la folie. Au lieu de celui-ci qui a plus de mille couleurs sur la tête. Voilà que je t'ai averti, oh. C'est mieux que tu épouses Chukukene. Je vous souhaite le bonjour. Je vous souhaite le bonjour. Hé, Ozy, bébé. Je suis là, mon bébé. Tu es tellement belle, là. C'est quoi le projet ? Comment tu me trouves, mon chéri ? Tu es splendide. Tu es sûre ? Oui, bien sûr. Hé, hé, oh, hé, c'est quoi ça ? Hé, bébé. Tu viens ? Écoute, Ozy, écoute, pour cette occasion, tu vas devoir m'accompagner chez cette fille. Tu vois bien de qui je parle ? Non, 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 dis-moi, ce sera d'avocant. Ce sera quand ? Quand le moment sera venu, je te dirai. Tu ne me manques pas ? Non, non, toi aussi. Écoute, tu sais que tu es la reine du marché, et moi, je suis le roi du marché. Souviens-toi. Voilà, tu connais. Allez, allons-y. Attends, mon sac. Regarde où je l'ai mis, mon sac. Tout ça, c'est à cause de toi. Hé, Ozy, bébé. Hein ? Hé, bébé. Attends un peu, patiente. Tu vois, je vois tes choses. Ton derrière va faire en sorte que je vende la maison de ma mère. Hé, attends, ne me dis pas ça. Bien sûr, je te le dis. Tu es la reine du marché, et moi, je suis le roi du marché. On y va, on y va. Allons-y, allons-nous balader. Attends, ne te précipite pas comme ça. Tu dois m'arrêter comme ça. C'est très grave. Comme ta femme que je suis. Tu connais. Tu es la reine du marché, je suis le roi du marché. Et tu es le roi du marché. Marchons alors majestueusement. En route, chérie. Hé. Le meilleur couple de l'année. Mon bébé. Tu es la reine du marché. Oh, bisous, bisous. Le roi du marché est avec sa reine. Est en train de marcher avec sa reine. Hé, tu es très belle. Ça, c'est le couple de l'année. Bonjour, bonjour. Hé. Voici comment on danse. On ne bouge pas trop. Hé. Oh, binigmo. Oh, binigmo. Oh, binigmo. Hé. Oh, binigmo. Oh, binigmo. Hé. Hé. Oh, binigmo. Bété. Allez, bouge pour moi. Hé. Qu'est-ce que vous faites appeler? C'est quoi toutes ces conneries? Qu'est-ce que ce bordel? Maintenant, dégarbissez de chez moi. C'est quoi ces bêtises? Dégagez. Dégagez. On n'ira nulle part. Tu es jalouse. Tu n'es qu'une grosse jalouse. Grosse, grosse jalouse. N'importe quoi. Elle a la machette. Vous venez devant ma maison pour me... pour me narguer ? Pour quelle raison ? Tu l'as pris, alors prends-le. Mais ne revenez plus ici pour... Voilà. Je ramasse même d'abord tout votre argent. Je ramasse tout. Tout. Revenez encore ici. Revenez encore. Voilà. Je prends tout votre argent. Venez chercher votre argent. Comme vous aimez souvent entendre, c'est qu'on va sortir à la presse. N'importe quoi. Venez chercher votre argent. On est où, là ? Hein ? Tu viens dans ma maison pour partager l'argent à quelqu'un d'autre. Tentez de revenir. Bébé ? Bébé ? Viens, 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 viens. Tu es vraiment inutile. Tu ne sers à rien du tout. Que t'ai-je fait dans cette vie qui t'empêche de me coller la paix ? Tu as réussi à faire partir mon obidibo hors de ma vie. Et maintenant, tu reviens ici avec tes grosses voitures et tes poches vides. Même à donner le moindre Naira, jamais de la vie. Qu'est-ce que tu fais ici ? Donc, finalement, tu avoues que tu couchais avec ce petit voyou ? Ce moins que rien du village, c'est ça ? Oui, oui. Et ce petit voyou du village est cent fois mieux que toi. Toutes les promesses que tu m'as faites, laquelle a été réalisée, tu m'as promis un téléphone. Oh, toi, Oiji, tu m'as promis de l'argent. Mais à chaque fois, tes poches sont trouées. Tu es un homme sans scrupules. Et tu oses encore conduire ta grosse voiture de merde que tu as empruntée pour venir chez moi. Pour quoi faire ? Tu n'as même pas honte. Éphémor. Tu es silencieux. Vois-tu le téléphone que tu revendiques ? Un instant. Avec ton faux accent. N'importe quoi. Tous les jours, rien ne change. Tu crois que je vais vivre comment ? De tes beaux discours-là ? C'est quoi tout ça ? Je ne vais pas le prendre. C'est comme tu voudras. Voici le téléphone que je t'ai promis. Tu peux toujours l'avoir si tu le veux. L'argent que tu demandais n'était rien du tout. Je retardais simplement pour essayer de mieux te connaître. Mais tu sais quoi ? Je viens de confirmer ce que les gens passaient leur temps à me dire. Tu peux retourner sortir avec ton petit voyou. J'en ai terminé. Euh... Attends, Mike. Attends, attends. Attends, s'il te plaît. Si tu essaies de t'approcher d'un centimètre de moi, je vais te botter le cul. Attends, je suis désolée. C'est le travail du diable. S'il te plaît. Hein ? Hein ? S'il te plaît, je te parle. Écoute-moi. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Oh, Mike ! Je t'en supplie, Mike. Mike, s'il te plaît. C'est le travail du diable. Mike, 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 Mike. Mike, Mike, s'il te plaît, c'est le travail du diable. Mike, je t'en supplie. Hé, je suis foutu. Mike, je t'en supplie, je t'en supplie. Hé, je suis foutu. J'ai perdu au bidibo. Maintenant, je viens de perdre Mike. J'ai perdu. Je suis une perdante. Que vais-je te finir ? Qu'est-ce que je fais ? Que vais-je te finir, oh ? Seigneur. Oh, Zébier. Oh, Nébier. Écoute, bébé. Je voulais te dire merci pour hier. Regarde comment tu as rendu cette folle, tellement jalouse. Elle aimait m'aller chercher une machette, tellement elle était en colère. Elle va mourir. Elle va... Elle va mourir. Quel crème. J'ai vu ça dans ses yeux. Bien sûr. Je n'ai pas peur d'elle. On s'en fout. Je n'ai pas peur d'elle, même pas un peu. Voilà. Je suis très jalouse en amourant. Moi aussi. Obi, s'il te plaît, je veux que tu restes loin de cette fille. Je dis très loin d'elle. Tu es à moi et à moi toute seule. Tu penses que j'aime cette fille ? Berg, il n'y a même rien du tout que j'aime chez elle. Tu es sûre ? Elle a de grosses fêtes. Toi, tes fesses sont même plus élaborées que les siennes. Tu comprends ? Est-ce que tu es... Ses fesses sont juste énormes. Énormes comme ça. Mais tu l'as toujours appelé ton investissement sexuel. Comment ? Tu la trouves sexuel. Anna. C'était tout le contraire. Ouais, je te dis. Elle est le contraire d'un investissement de luxe. Elle n'a pas d'importance. C'est un investissement gâché. Donc ça veut dire que je suis plus célibatrice. Mais bien sûr, tu es ma Bugatti. Hé ! Hé ! Obidibo ! Obidibo ! Je t'aime, mon chéri. Je t'aime aussi. Mon amour. Écoute, je vais te dire un truc. Demain, on va remettre ça. Ouais, bien sûr. On va frustrer cette fille à fond. Jusqu'à ce qu'elle se fatigue. T'as tout compris. Exactement. Écoute, tu es ma... Le roi du marché, c'est toi. Du marché. Mon bébé, c'est grave, ça. Attends, attends. Je t'aime tellement. Je t'aime encore plus. Je t'aime tellement fort. Hein ? Mon carfait pour toi, Bugatti. Bugatti, Bugatti. Écoute, le jour de notre mariage traditionnel, j'aurai des habits classiques. Classiques ? Des habits classiques. Ouais. Moi, le genre de pas que je vais sortir ce jour-là. Les gens seront étonnés. On parle du pas là. Oui, je t'assure. Tu vas apporter tous tes amis, tes grands amis, qui ont des grosses, grosses voitures. Je vais appeler tous mes soldats, je vais les appeler et ils vont... Ils vont gâter les heures. Ouais, bien sûr. Attends, je vais laver tous tes habits, nettoyer ta chambre correctement et arranger ton lit. Je t'attendais donc. Attends, moi, je te rejoins. Un dernier bisou, chéri. Ce n'est que toi que j'attends. Aïe ! Obidibo ! Obidibo ! Dans quoi est-ce que je me suis engagé, hein ? Hein ? Comment je vais faire avec ça ? Elle m'est pourtant utile. Elle m'est pourtant utile. Ifyoma est mon seul souci actuellement. Mais écoute, Ifyoma, toi et ton nouveau copain, là, tu ne me connais même pas bien. Tu dois me revenir. Je te le dis. En fait, tu vas même me donner des chèvres et des moutons pour me supplier. et je ne vais pas te pardonner. Tu dois me supplier. Comme ça, je vais égaliser. Et regardez, mon nom, c'est Obidibo, Obidiwanabobo. On ne me gagne jamais. Ozzy ? J'arrive, j'arrive. Obidiwanabobo, je vais te mettre mal à l'aise. Tu veux venir me chauffer la tête avec ton petit, 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 petit nabo jaune, là, que tu appelles ton copain ? Il n'y a pas de problème. Hey ! Ha ha ! Bonjour, ma chérie. Puis-je t'amener faire un tour ? Non, je ne suis pas intéressée. Non, allez, je ne te veux pas de mal, ok ? Je veux dire, comme une jolie fille comme toi peut marcher toute seule sous le soleil, je voudrais t'aider. Laisse-moi te conduire, s'il te plaît. Oh, gars, mon frère, je suis habituée à ça. Oui, ritualiste. Je connais votre méthode. Toi, tu veux m'utiliser pour des crimes rituels. Ça ne marchera pas. Moi ? Oui, toi, tu es un ritualiste. Noël est dehors, je veux m'utiliser pour tes rites. Ça ne marchera pas avec moi, tu es un ritualiste. Hé, une voiture chez moi ? Qui ça peut bien être ? Qui est-ce ? Ah, qui ça peut bien être ? Bonjour, maman. Bienvenue, mon fils. Merci, maman. Ozioma, comment tu vas ? Je ne vais pas bien. Qu'est-ce que tu fais ici ? Et qui est-ce qui t'a montré la route chez moi ? Ozioma, donne-lui une chaise qu'il s'asseye, qu'il s'asseye là. Donne-lui une chaise d'abord. Maman, tu le connais ici avant ? Devrais-je d'abord connaître quelqu'un avant de lui donner de la place ? Va prendre une chaise là-bas, Tchela a demandé si je le connais. Ah, qui est-il ? C'est même quelle malchance ça. Je t'ai dit que je ne t'ai pas intéressée. Qu'est-ce que tu fais même ici ? Mon fils, assieds-toi, ne prête pas attention. Merci, maman. Ozioma, comment tu vas aujourd'hui ? Je t'ai dit mal. Très, très mal. Ma journée se passait bien. Maintenant que tu es ici, tout s'est gâté. Mon fils, qui es-tu et d'où viens-tu ? Maman ? Je viens du village, inéné. Né ici-là ? Oui, maman. Attends, n'est-ce qui ici à côté ? Oui, maman. Alors, qui est ton père ? Je suis le fils du chef au forger, maman. Chef au forger ? Oui, maman. Es-tu celui qui est revenu de l'étranger ? Hein ? Oui, maman. L'Europe dans ma maison ? Ozioma, tu fais la fille fâchée ? Va à l'intérieur et apporte-moi une boisson bien glacée. Je dis bien glacée. Tu viens lui donner. Une boisson glacée ? Je prends ça en bas du lit. Il y a le frigo dans cette maison. Hein ? Mon frère, notre transformateur est gâté depuis trois jours. Il n'y a pas de boisson glacée. Ozioma, va en acheter. Vas-y, vas-y, va. Maman, nous n'avons pas de boisson glacée. Non, non, ça va, maman, je vais bien. Je venais juste voir comment se porte ta ravissante fille. Obodehibo, on n'a même pas besoin de demander si tu viens d'obodehibo. En fait, il y a même écrit sur toi de la tête aux pieds. Merci, maman, merci. Mais, je veux savoir, tu connaissais ma fille auparavant ou c'est juste un... Hein ? En effet, maman, nous nous sommes rencontrés récemment et j'aime beaucoup ta fille. Ne m'aime pas, oh, ne m'aime pas, je n'aime pas les étrangers. Tu es trop brun pour mon goût. Regarde tes yeux. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je sais que tu es un ritualiste. Ce sont mes seins qui t'intéressent pour le rituel. Tu as menti. Ne prête pas attention à elle. Tu sais, les filles d'aujourd'hui, elles réfléchissent avec leur petite imagination. Ça va, maman, elle va prendre à mieux me connaître. C'est juste une question de temps. C'est vrai ça, mon fils. Tu as tout dit. Elle va mieux te connaître. Merci, maman, il faut que je rentre maintenant. Je vais peut-être revenir demain. Revenir ? Oui, je vais revenir demain. Il n'y a pas de problème. Tu es le bienvenu maintenant. Après et toutes les fois où tu décides de venir, tu es le bienvenu. Merci, maman, merci. Au beau déu, je vais prendre la route maintenant. Pas de problème. Hein ? Quelle belle matinée, seigneur. Quelle belle matinée. Ne prête pas attention à ma fille. Elle va t'aimer. Hé ! L'enfant est beau. Posé. L'engin. Rentre bien. Que Dieu t'accompagne à ton retour. Tineke ! Hé, 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 hé. L'appel, 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 l'appel. Ozioma et toi, elle est vraiment à être assortie. Hé, 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 hé. Au beau déu, il est beau. Hé. Hum. Oh. Va à l'intérieur, Ozioma, et habille-toi. Hein ? Tu l'as entendu. Il a dit que tu dois l'accompagner à un mariage. J'ai même approuté quelque chose pour toi, c'était fait. Attends, c'est dans la voiture. Tu vois comme moi, ma fille. Il est vraiment attentionné. Il est attentionné. Beau et attentionné. Obodoibo ne te fait rien, là. Tu attaches tellement ta bouche. Comme le bouc. Pardon, va à l'intérieur et habille-toi. Ça va te plaire. Je suis sûre. Tu vas apprécier. Merci, mon fils. Je t'en prie, maman. Va à l'intérieur. Ne lui fais pas les manières. Tu vas apprécier. Habille-toi et... ressors comme la reine que tu es. Mon fils, tu es vraiment une bonne personne. Très attentionné. Merci, maman. Merci. Comment te sens-tu ? À ton avis. Ma fille ! La bici me fait tellement enchant. Tu es vraiment très jolie. En avant, prends courage. Prends courage. Vas-y, vas-y. Tu es vraiment belle, hein ? Casse la démarche. Casse la démarche. Personne ne te vaut. Ça, c'est vraiment ma fille. Jolie bébé. Jolie, jolie bébé. Tchaye. Ma fille, tu me rappelles ces jours où j'étais Ourema. 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 Tu me rappelles quand j'étais Ourema. Super mignonne. Jolie, succulente, jeune et bonne fille. Hein ? Élégante. Ah 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 ! Mon fils. En fait, tu es un homme. Un vrai homme. Tu es le meilleur. L'homme de Bodo Igbo. La voiture de Bodo Igbo. Ozyoma de Bodo Igbo. Ah 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 ! Tu es ma fille. Ça me rappelle quand j'étais Ourema. Ah ah ! Ourema. Ourema. Ah 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 ! Je t'ai transmis mon joli corps. Ah ah ! Ourema. Ourema. Tout le monde dira Ourema. Ourema. Tu es un vrai homme. Ah 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 ! Mon fils, tu es un homme. Tout le monde va confirmer que tu es un vrai homme. Amusez-vous bien. Je suis là, j'attends. Ah 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 ! Maman. Maman, bonjour. Mon fils. Merci. Comment ça va ? Je vais bien, maman. Bienvenue. S'il te plaît, excusez-moi, elle est là. Non, elle est sortie. Elle n'est pas là ? Y a-t-il un problème ? Non, maman, s'il te plaît, où est-ce qu'elle est allée ? Elle est allée au marché ? Ourema est partie à un mariage. Mariage ? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle me manquait et j'ai décidé de venir voir comment elle va. Mais s'il te plaît, maman, quand elle va rentrer, dis-lui que je l'ai cherchée. Comme ça, elle viendra me voir. Oui, maman. Ok, pas de problème. D'accord. Je le ferai. Merci, maman. Maman, tu vas bien, j'espère ? Je vais bien, mon fils. T'as besoin de quelque chose ? Je vais très bien. Tout va bien ? Oui. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, mon fils. D'accord, maman. Bye, bye. Bye, bye. Au revoir. Tu n'es qu'aimée. Seigneur, retire tout mauvais grain de la vie de ma fille. Hein ? Je n'aime pas cette situation. Tu koukenais, s'il te plaît. Je ne sais pas d'où celui-ci sort. Hein ? De quoi s'agit-il ? Ah. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée au mariage. C'est moi qui devrais te remercier. Merci de m'avoir fait sortir. Je me suis vraiment amusée là-bas. Je suis content que tu te sois amusée. Ozi. J'aimerais vraiment que tu acceptes ma demande. Mais je ne te presse pas. Je ne te force pas. Prends tout ton temps, ok ? Je vais y réfléchir. Merci pour la sortie. Très bien. D'accord. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Prends soin de toi. Prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? C'est pour cette raison que tu es triste ? Triste ? Triste, moi ? Oh, maman, toi aussi, pardon. Qui est triste ? Je ne suis pas triste. Je me demande juste où elle est allée. Je ne suis pas triste, moi. Lave tes habits. Maman, s'il te plaît, tu peux venir me gratter le dos ? Dis-moi d'abord. Si je gratte ton dos, tu auras la force pour l'ablier des habits. Maman, ça va me donner de l'énergie. Pas de problème. Je vais le faire. J'ai mon unique enfant. Allez, allez, montre. Où est-ce que ça gratte ? Ça va comme ça ? Un peu plus bas. En bas, en bas. C'est bon. Lave maintenant. Tu peux commencer par mettre le savon d'abord. Pas ça, le savon en poudre. Oui. Dans l'eau. Allez, 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 allez. Et bien. Alors, Dima, tu as toujours peur de moi ? Non. Je t'aime bien. Tu es une bonne personne. Très agréable. On se promène toujours dans ta voiture. Merci. Chérie, j'ai vraiment envie de savoir. En dehors du temps, Maman pose business. Quel autre business faudrait-tu faire ? Je n'ai pas un autre business, oh. Maman pose business. Ozy, au ma restaurant. C'est ce que j'aime. J'adore préparer. Comme ça, les gens viennent déguster ma nourriture. Oui, c'est ça. Que penses-tu ? D'essayer quelque chose de différent ? Hum, disons, une alimentation. Que dirais-tu d'un supermarché ? Non, je ne veux pas un supermarché. Je veux une alimentation. Non, le supermarché est plus lucratif. C'est grand, c'est rentable. Tu vas aimer. Je ne pense pas que je vais aimer, oh. J'aime l'alimentation plus que le supermarché. Tout ce qui est du marché, non. Alimentation, oui. Supermarché, non, non. Donc, tu veux dire que tu préfères une alimentation à un supermarché ? Oui, supermarché. Tout ce qui est marché, non. Une alimentation dans la rue, oui. Hum, bébé, tu sais quoi ? Peut-être lorsque tu les auras en face, c'est-à-dire le supermarché d'un côté et l'alimentation de l'autre côté, je sais que tu choisiras le supermarché. Hum, oui. Je ne pense pas. Je vais quand même réfléchir. Mais moi, j'aime l'alimentation. Ne t'en fais pas, réfléchis juste à propos. Ok. Ozyoma ? Oby ? Pourquoi tu sursautes de cette façon ? On dirait que tu as vu un fantôme. Il s'est passé quoi ? Rien ne s'est passé. Tu es sûre ? Oui. Ah, ah. Où étais-tu depuis plusieurs jours ? Ah, j'étais pourtant là. Tu es passé me chercher ? Hein ? Tu es passé me chercher ? Ah, Ozyoma. Ta mère ne t'a pas dit que je t'ai cherchée ? Euh... Oh, oui, oui, oui. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? J'ai oublié, désolée. Tu as changé, hein ? Désolée. Tu as beaucoup changé. Désolée, j'ai oublié. Ok, d'accord. Eh, viens, viens, viens. Viens là, viens t'asseoir. Je voudrais que tu m'accompagnes chez Ifyoma demain. Chez Ifyoma ? Écoute, mais nous devons bien nous habiller. Vraiment, vraiment très bien. Comme ça, on va la rendre jalouse. Encore. Il faut qu'elle sente mal dans l'os. Eh bien, tu sais que la dernière fois, elle nous a chassés avec une machette. Oublie ça, ça c'était du boucan. Ouais, bien sûr. Le tout, si c'est le vrai tour. Confiance. Elle va nous sortir passer. D'accord, je vais bien m'habiller. Je vais t'attendre à la maison. Je vais venir. Fais l'effort d'arriver à l'heure. Quelle heure ? C'est dans l'après-midi ou dans la soirée ? Laisse-moi réfléchir. Dans l'après-midi, c'est mieux. Ok, je vais venir. Je vais t'attendre à la maison. Je vais venir. Voilà, allez. Aussi, bébé. Je m'en vais. Bye-bye. 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 Hey ! Merci, Seigneur, parce que ce gars n'a pas rencontré Maïko. J'imagine s'il l'avait vu ici. Je serais dans les problèmes. Merci, Seigneur. Hé, gué. C'est quelle histoire, ça ? Je ne comprends plus rien. Où est-ce qu'elle est, cette fois ? Où est-elle maintenant ? De qui est-ce qu'il s'agit ? Ozioma, bien sûr. Elle est censée déjà être ici. Ozioma ? Ah ! Qui aurait cru à cette histoire ? Hé, hé, relax ! Oui, relax. Elle viendra, n'est-ce pas Ozioma ? Elle viendra. Hé, 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 je sais qu'elle viendra. Hum, calme-toi, hein ? Hé, ok. Donc, il est... en train d'attendre Ozioma. si excitée, si inquiète. Ah, hé, 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 hé. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Hum, hum. Très bien. Hé. Hum, hum. Attends, 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 attends. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête. Qui y a-t-il ? Arrête-toi, arrête-toi. Je suis en retard. Mais attends, où est-ce que tu vas ? À plus tard, je suis en retard. Mais attends, attends, attends. Allez. Hein ? Attends, ne t'en fais pas, on va y arriver. Non. Je peux te déposer, pas besoin de marcher quand il y a une voiture. Attends, je vais te déposer. Écoute, allons-y, allons-y, je suis en retard. Hé. Allons-y, allons-y, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Guide-moi juste. J'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous, je suis en retard. J'ai un rendez-vous. Tu m'as aussi manqué, mon bébé. Je suis désolée pour tout ce que j'ai t'ai fait. Ça va, c'est bon. Pardonne-moi. Je t'aime. Hé. Obidigmo. Tineke. Obidigmo, qu'est-ce que tu fais avec elle ? Je croyais que c'était fini entre vous deux. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec elle ? Et toi, que fais-tu avec ces nabos jaunes ? Hé. Hein ? Obidigmo, c'est à moi que tu fais ça. Hé. 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 Obidigmo, c'est à moi que tu fais ça ? Obidigmo ! Hé. C'est lui le copain dont je te parlais. C'est lui mon petit ami. Hé. 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 Calme-toi, calme-toi. Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Hé. 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 Va-t'en. Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Tu peux continuer avec elle. Vous êtes bien, tous les deux. Bonne chance ! Bébé, ne fais pas attention à tout ça. Allez-vous-en ! Tu ne me fais même pas peur, tu me vois bouger. Je ne bouge pas du tout. J'ai même pitié de toi, tu sais. Hé. Bébé. Je t'ai dit que ce garçon était un bon à rien. Hein ? Il ressemble plus à un voyou pour moi. En fait, trop irresponsable pour que quelqu'un puisse l'avoir comme copain. Ma chérie. C'est vrai, arrête de pleurer, s'il te plaît. Je suis là pour toi. Je n'ai jamais encouragé cette relation. Hein ? Je ne l'ai jamais encouragé du tout. En fait, je n'ai jamais aimé la présence de ce jeune homme. Comme un jeune garçon à cet âge, peut-il marcher avec un pantalon en dessous de la taille ? Et il ne se gêne même pas d'essayer de faire semblant comme si quelque chose le gênait là-bas en bas. Ce qui signifie qu'il est déjà mort. Hein ? Je l'ai su depuis le début que rien de bon ne pouvait sortir de là. En fait, pleure seulement. Pleure seulement. Laisse couler tes larmes. Pleure. Vas-y, pleure. Quand tu finiras de pleurer, tu iras bien. Ah ! Libère ton cœur de cette connerie en avance. Pleure, pleure. Laisse couler ses larmes. C'est comment ? Ah ! On ne peut pas garder la rupture dans nos cœurs. Hein ? Pleure. Ah ! C'est ça qu'il fallait faire depuis. Ah ! Tu ne peux pas la voir et chercher encore l'autre. Arrête de pleurer, je suis là pour toi. Qui de diable viens-tu chercher ici ? Ozzy, je suis désolé. Ozzy, Oma, je sais que tu n'es pas content de moi. Je sais que tu es déçu par moi. Bien sûr que je le suis. Je suis très déçu par toi. Tu t'es joué de moi. J'ai subi ce que tu lui as dit. J'ai tout entendu. Que je suis une fille sale. Non, pas du tout. Que tu n'as rien à faire avec moi. Donc, tu étais en train de t'amuser avec moi. Tu étais en train de faire un jeu avec moi. Juste pour qu'elle te revienne, n'est-ce pas ? C'est bien. Elle est revenue. Retourne chez elle. Ozzy, Oma, ce n'est pas ce que tu crois. Oma, depuis tout ce temps, ma conscience me juge sans cesse. Tu n'as aucune conscience. Non, tu n'as pas de conscience. Obidibo, tu es le diable. Oui, c'est ce que tu es, le diable. Va-t'en. Ozzy, Oma, tu me demandes de partir de chez toi. Que je m'en vais. Mais toi d'or ! D'accord. Tu ne veux pas partir ? Je partirai à ta place. Non, je m'en vais. Je m'en vais. Ozzy, Oma, je m'en vais. Ah, Obidibo, n'est-ce pas ton téléphone? Le téléphone qui sonne? Décroche, non? Qui est-ce? Obidibo, qui est-ce qui appelle? Maman, c'est personne. Eh, eh. Si c'est quelqu'un, alors décroche. Maman, je me sens coupable. Je me sens mal. Et pourquoi ? Je veux dire, je n'aurais pas dû faire ça, Ozzy, Oma. Elle ne mérite pas ça. Tu n'as encore rien. Nye, tu as fait ton choix. Oui. Alors, laisse-la tranquille. Allô, Ifyuma? S'il te plaît, je vais te rappeler. Je ne me sens pas très bien. Bon sang. Le vent a soufflé. Le château de cartes est tombé. Oui. Ce n'est que le début. Regarde ce que tu as raté. Regarde ce que tu as raté, Obidibo. Au cas où tu ne saurais pas ce que tu as raté. Je vais te le dire. Oui. Je vais te dire ce que tu as raté. Tu as raté une fille qui avait un très bon cœur. Tu as raté une fille qui est bien formée. Tu as raté une femme bien faite. Voilà ce que tu as raté. À cause de ta stupidité. Si j'étais à ta place, à un moment pareil, je coulerais des larmes. Je pleurerais. Je pleurerais profondément. Oui. Au lieu de te morfondre comme quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Pleure. Verse des larmes pour qu'on sache que tu es fâchée. Montre-moi que tu ressens vraiment de la douleur. N'importe quoi. Petit idiot. C'est quoi ? Tu es très belle. Ce n'est que la perruque. Mais j'aime ça. Si je retire ça maintenant, je serais... Mais non, tu n'as pas à faire ça. Voilà, donc c'est toi qui m'as arraché ma femme. Pas étonnant qu'elle se soit déconnectée aussi vite. Mon frère, qu'est-ce que je t'ai fait ? Quel genre de personne es-tu ? Quel genre de personne es-tu ? Mon frère, je t'ai fait quoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Hein ? D'abord, c'était Ifyoma. Maintenant, c'est Ouzioma. Tu passes ton temps à arracher toutes mes femmes. J'ai pris ta femme un jour. J'ai pris ta femme un jour. Tu es fou. Hein ? Tu dis quoi ? Je dis que tu es fou. C'est toi le fou. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu dis ? Tu ne vas rien faire. Je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire. Moi, Oubidibo ? Sais-tu combien de personnes j'ai fait broyer à New York City ? Non, attends un peu. Tu vas me gagner la première fois. Tu vas me gagner la deuxième fois. Et demain sera la... En fait, si je ne t'ai tue pas... Écoute, je crois que tu es rentré sur le pied, Ifyoma. Et tu as affirmé qu'Ifyoma, que voici, n'était pas ton style. Alors, que fais-tu ici ? Mon frère, tu veux savoir ce que tu fais ici. Tu es fou. Je suis fou. Oui. Je suis fou. Oui. Je suis fou, c'est ça ? Oui. Je suis fou. Que vas-tu faire ? Je suis fou. Ok, je suis fou. Je vais te montrer. C'est moi le fou. C'est tout ça, ma femme. Je vais te faire enfermer. Tu vas m'enfermer. Je vais te faire enfermer. Tu vas m'enfermer. Écarte-toi encore. Non. Touche-la encore. Tu vas m'enfermer. Touche-la. Police. S'il te plaît, calme-toi. Si tu n'appelles pas la police, hein ? Si tu n'appelles pas la police, maintenant. Si tu n'appelles pas... Hé ! Si tu n'appelles pas... Ombi. 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 Rentre chez toi. Tu n'as rien à faire ici. Rentre chez toi. Ombi. Ombi. Au secours. Que quelqu'un m'aide. Je vais te parler. Lâche-moi toi. On va voir. Calme-toi, Ombi. Pardon, dis-nous. C'est mauvais. Qu'on se tient. C'est mauvais. Pardon, tire un coup. C'est mauvais. Qu'est-ce qu'il m'aide ? Le dur. Le dur, décroche l'appel. Décroche ton appel, le dur. Sexy, 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 sexy. Je ne veux pas décrocher. Bon, stop, si il décroche ses appels. C'est toi qui as toujours voulu qu'elle revienne. Maintenant qu'elle est là, tu ne veux ni la voir, ni dérocher ses appels, boss. Pour l'amour du ciel, réponds à ses appels, boss. Allez, boss, réponds. Ce salaud m'a gagné une fois. Je ne vais pas permettre qu'il gagne à nouveau. Je suis obédible. Et même obédé-wanabobo. Je suis né d'épuis. Personne ne peut se faire maudre par un serpent et rester le même. Laisse-moi te dire le dur. Tu es le roi du marché. Oui, personne ne peut te résister. Mais l'odieux, ne dis pas que je suis fainéant. Mais j'ai envie de comprendre une chose. S'il te plaît. Est-ce à dire que tu es en conflit avec Mike ? Ou alors, tu es amoureux de Yoma. C'est le truc ? Tu es fou. Mec, tu veux me dire que la cigarette qu'on fume ensemble veut déjà vraiment te faire perdre la tête ? La question, ce n'est pas la guerre. T'as perdu la tête ? Qu'est-ce qui ne... Je dis crache d'abord un coup là-bas. Vite ! Toi, ta question n'est pas droit au haut. Mais boss, attends que je te dise la vérité ou... Tout ce que je vois dans tes yeux, c'est de l'amour, boss. Tu es amoureux de Yoma, boss. Tu es fou amoureux de Yoma, boss. Hé 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 hé. Tout ce que je peux voir dans ton regard, c'est de l'amour, boss. T'es fou ? Tu perds la boule. T'es fou ? T'es devenu fou dans le fait que j'ai arrangé ta vie pour qu'on s'asseye ensemble. Boss. Qu'on s'asseye ensemble, tu veux merder ? Mais tu racontes, tu racontes n'importe quoi. T'es un zozo, toi. T'es un mauvais esprit. Tu ne devais pas naître. Ta maman ne devait pas te laisser naître parce que t'es un touto. Nous, on n'aime pas, on n'aime pas les bons garçons. Regardez-moi ça. Bon, excuse-nous, non. Écoute. Je jure. Sur la tombe de mon père. La prochaine fois que tu vas dire une chose qui m'énerve, en me touchant comme ça, je vais te claquer. Hé, le dur. Le dur, le dur, c'est facile. Le dur, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, le dur. Tu as la bosse ? Tu es malade ? D'abord, mets-toi à genoux. Excuse-nous, boss. J'ai dit mets-toi à genoux. Ah, le dur. Oh, 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 ta plata, ta plata. Nous sommes tes personnes, le dur. Arrivez loin là-bas. Oh, pas. Mon tour. Pardonne-nous, boss. Le dur. Non. Je ne plaisante pas. Ouais, il faut qu'il s'artige comme ça, le dur. Le boss. J'ai compris. Hé, hé, toi, vos gueules. Oh, j'ai. Oh, j'ai. Ozzy. Ozzy. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû te faire ça. Pardonne-moi. Obidigmo, tu n'as pas d'excuses près de moi. Je suis là pour te souhaiter bon vent. Tu as joué avec mes sentiments. Tu savais pertinemment que je t'aimais. Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu dit que je n'étais pas assez bonne pour toi ? Pourquoi tout ce cercle ? Pourquoi ? Après tout ce que j'ai pu faire pour toi. Obidigmo, j'ai fait ta lessive. J'ai nettoyé ta maison. J'ai cuisiné pour toi. Toi, tu as choisi de me blesser. Mais ça va. Je vais bien maintenant. Je ne pleure plus. Je viens te souhaiter bon vent. Bonne chance. Tu as envoyé Mike pour essuyer mes lames. Ozzy, il faut que tu me crois. Les intentions de ce mec envers toi ne sont pas du tout bonnes. Les tiennes non plus. Obidigmo, les tiennes non plus. Tes intentions n'ont jamais été bonnes envers moi. Tu t'es joué de moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi j'ai fait ça Ozzyoma ? Ozzyoma ? Pourquoi ? Ozzyoma ? Ne me touche pas. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai du mal à me concentrer. Je ne sais plus ce que je fais. Je sais déjà que j'ai un sens de l'amour pour toi. Ce que tu ressens pour moi, c'est la haine et non l'amour. Tu ne m'aimes pas. Et tu ne pourras jamais m'aimer. Reste Où est de moi ? Où est de moi ? Reste Où est de ma maison ? Bonne chance. Ozzyoma ? Ozzyoma ? Ozzyoma ? Ozzyoma, s'il te plaît, je... S'il te plaît, je suis désolé. Ozzyoma ? Obezikbo, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui te dérange autant ? Tu gardes la même mine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Obezikbo. Ozzyoma ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? Ozzyoma ? Obezikbo, qu'est-ce qu'il y a ? Maman. J'ai tout perdu. J'ai perdu, maman. Comment ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Je réalise maintenant qu'il faut m'a été ma perdition. Je n'aurais pas dû faire ça, Ozzyoma. J'ai terni mon image auprès d'elle. Elle ne veut même plus m'entendre parler. Elle ne veut même plus me regarder. Elle ne veut même plus entendre parler de moi. Maman. Maman. S'il te plaît, aide-moi à la supplier. S'il te plaît, supplie-la pour moi de revenir. Je l'aime. Je... Je ne ferai pas une chose pareille. Je ne te plaît, maman. Je ne ferai pas une chose pareille. Si... Tu sais comment ? Tu l'as... Tu l'as chassée. Va... Et ramène-la. Je ne prendrai pas part à ça. Je t'avais prévenu. Maman, pitié. Maman, pitié. Pardon, je t'en supplie. Pour la mort de Dieu, elle t'a vu. Une fille innocente. Obédic-Bow, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu, mais tu n'as pas voulu écouter. Ozioma est celle qui m'a aidée avec toutes les tâches ménagères. Le nettoyage, le balayage, la lessive, la cuisine. Je t'ai dit que c'était une femme accomplie. Mais tu as refusé. Maintenant, c'est arrivé. Tu veux que je l'aille supplier ? Pas de problème. J'irai. J'irai avec toi, mais... Ma seule prière... est qu'elle nous accepte encore. Qu'elle t'accepte encore. Prions. Qu'elle puisse changer d'avis. Parce que... Je ne pourrai pas parler à sa place. Elle parlera d'elle-même. Merci. Prie seulement. Merci. Prie qu'elle change d'avis. Prie qu'elle change d'avis. Prie seulement qu'elle change d'avis. Oh ! Ma fille adorée. Ozioma, ma fille adorée. Maman. Je voudrais te remercier de m'avoir donné l'opportunité de te parler ainsi qu'à ma chérie. Je suis prêt à te faire connaître mes intentions envers elle. Je vais venir avec ma famille demain pour demander l'amant de ta fille en mariage. Hein ? Je vois ! Impossible ! Je refuse ! D'où est-ce que tu sors ? Tu dois être fou ! De quoi est-ce que tu parles ? Hein ? Tu as perdu la tête ? Comment peux-tu sortir de nulle part pour venir m'arracher Ozioma ? Ça ne va pas ! Et toi, Aurina, tu es là en train d'écouter ce garçon ? Hein ? Tu ne peux pas réfléchir ? Tu es là, tu les regardes ? Hein ? Tu ne vois pas qu'il mentait ? Sa tête bougeait comme ceci. C'est juste pour te dire qu'il racontait des mensons. C'est la vérité. Ne regardez pas la... 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 la ferraille qu'il a. C'est rien, ça. Je suis sûr qu'il n'a même jamais mis ses pieds en Ethiopie. Il vient ici pour vous... vous tromper. D'abord, ça n'arrivera pas en ma présence. Je ne négocie pas. Personne ne va épouser Ozioma si ce n'est moi. Je ne bouge pas d'ici, c'est ça. Chukoukene. Keguabu. Qu'y a-t-il ? Vous êtes là à avaler toutes les conneries qu'il raconte. Qu'est-ce qui vous arrive ? Si ce n'est pas celui-ci, c'est celui-là. Je suis fatigué de les voir défiler comme si moi je n'étais pas un homme. Qu'est-ce qui vous arrive ? Hey ! Hey ! Chukoukene. Chukoukene. C'est mon nom. C'est quoi ton problème ? Hein ? Hein ? Dis-moi, dans quel moment est-ce que tu as payé la dote d'Ozioma ? Pas tout ce boucan que tu fais. Tu as reçu la dote d'Ozioma venant de toi. Je vais te payer. Ça ne peut pas me dépasser. Plusieurs fois, je viens, je viens et tu ne me dis jamais rien. Tu me repousses. Ok, si c'est le cas. Ozioma est une jeune fille. Laisse-la choisir avec qui elle veut passer le restant de sa vie. Oh, Ureina. Je viens de dire à l'instant que c'est une jeune fille. Devant nous, les adultes, je suis un adulte. Je suis adulte, alors je dois faire le choix pour elle. Et le choix, c'est pour toi ? Comment ? Que dit-tu plus ? Où vont-ils ? Bonjour, Ocio. Bienvenue. Soyez les biens d'où ici. Comment ça va, ma soeur ? Ça va. S'il te plaît, viens t'asseoir, ma soeur. Non, 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 non. Cette visite, de notre part, ne nous permet pas de nous asseoir. Et c'est un sujet vraiment important qui nous emmène. C'est par rapport à ta fille. C'est par rapport à ta fille que nous sommes là. Ozioma, ma fille. Je suis venue pour te demander de me pardonner. par rapport à mon fils. Et il a réalisé ses erreurs. Et il a découvert qu'il t'aimait sincèrement. Et il m'a prié de venir supplier pour lui. Pour que tu lui pardonnes tout le tort qu'il a pu te causer. S'il te plaît, ma fille, pardonne-lui. Fais-le pour moi. Et non pour lui. Tu sais que je t'aime sincèrement. Tu sais que je t'aime tellement. S'il te plaît, fais-le. Pour moi. Pour la mort que j'ai pour toi. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour pardonner au Bidigbo, mon fils. S'il te plaît. Tu vois comme moi. Écoute-la très bien. Tu as fait une deuxième erreur. Souboudé, quoi ? Comment ça ? Ozyoma, ma fille. Ma propre fille, Ozyoma. Elle est maintenant au sujet de demain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ozyoma, ma chérie. S'il te plaît, parmi ces trois hommes, choisis la personne que tu aimes et désire vraiment comme Mario. Et tout ce spectacle finira. Ma fille. Ozyoma. Ce sont des garçons, pas des hommes. Je suis le seul homme ici. Comment oses-tu me rabaisser à ce point ? Il faut me traiter à ma juste valeur. Et tu oses me comparer à ces jeunes qui portent encore des couches pour dormir ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ozyoma, regarde-moi. Maman. Ozyoma, regarde ta mère. Tu fais quoi, là ? Maman. Tu fais... Merci. Maman, tu sais que je t'aime. Je sais. Je sais. Je... Je sais que tu veux le bien pour moi. N'est-ce pas, maman ? Oui, et c'est mon fils. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas te décevoir. Décevoir ? Je... Je... Tu sais que je t'aime. S'il te plaît, choisis mon fils. S'il te plaît, choisis mon fils. Madame, mettez-le à parler. Michael. Michael. Mike. On vit. Michael. On vit. Je... 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 Maman, je suis confus. Je... Ne sois pas troublée. Je sais. Tu n'as pas à être troublée. Je suis à tes côtés. Fais ton choix. Je me tiens juste derrière toi. Que... Que cette folie finisse. Je suis troublée. Ce n'est pas du tout facile. Désolée. Désolée. Ce n'est pas facile. Sois forte pour moi, et dis-le. N'aie pas peur. Ne regarde aucun visage. Fais ton choix et que ce problème finisse pour de bon. Ok. Je choisis. Envie. Je choisis. Envie. Je choisis. Envie. Je choisis Mike. Hé, moi ! Hé ! Le choix est fait. Je choisis, Michael. C'est toi que j'ai choisi. Hé ! C'est toi, Mike. Voici l'heure de ma chute. Pauvre de moi. Pauvre de moi. Tu coquennais, désolée. Je choisis Michael. Le meilleur choix est échoué. Je choisis Mike. Le meilleur choix est échoué. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Hé, maman. Voilà que tu as choisi. Maintenant, je peux avoir la paix. Maman. Je ne voudrais pas que tu sois triste, maman. Je voudrais que tu sois heureuse. Je sais que tu veux mon bonheur, maman. Je... Que le Seigneur vous raccompagne. Je suis désolée. Mike m'a montré ce qu'est le vrai amour. Je t'aime. Voilà que le problème a été réglé. Je t'aime aussi. Voilà que le problème a été réglé. Tiens, il faut le finir. L'amour gagne. Hé !